On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Bienvenue sur Europe 1, aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jérémy Michalac, Florian Gazan, Stevie Boulay, Pierre Bénichoux et le retour de Florence Belcasser. Pierre, vous êtes heureux que je vous ai... Je n'avais jamais participé à une émission avec elle. C'est la première fois qu'elle revient, alors évidemment, c'est normal. Qu'elle revient ? Qu'elle vient ? Non, elle a fait partie de notre équipe à la télévision, il y a quelques années. Ah, la télévision, mais jamais ici. Ah non, pas ici. Alors ne dites pas qu'elle revient, qu'elle vient. Si, elle a fait partie... Vous voulez qu'on se dispute ? On va se discuter. Elle a fait partie de notre équipe à l'époque de France Inter. Ah, non, déjà, France Inter ? Vous n'étiez pas là encore avec nous. Mais elle était gamine, alors pas possible. Elle est jolie quand même, Pierre. Absolument. Je lui ai dit le contraire. Non, mais vous avez l'air comme ça, de la boudée, de... La boudée ? Oui. Ah ben non, 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 non. Elle rêvait de vous rencontrer, Florence. Ah oui, on s'est déjà rencontrée. Elle m'avait interviewé une fois à Radio Luxembourg, à RTL. Radio Luxembourg. C'est les concurrents. On ne dit pas Radio Luxembourg ? On ne dit plus RTL, alors. Ce n'était pas Radio Paris, vous êtes... Non, parce que Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand. Il y a une autre jeune femme qui rêvait de vous rencontrer. Pierre Néant, on va la faire rentrer dans ce studio. Elle s'appelle Marie et elle vient exceptionnellement aujourd'hui parce qu'elle est fan de Pierre Bénichoux. Vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est chaque fois les vieilles, moi, qu'on va maintenant. Eh bien non, alors là, vous allez voir, plus jeune que ça, on ne peut pas. Installe-toi, Marie, installe-toi au micro. Eh bien, Emile Louis-Hémour, on voit qu'il reprend la relève. Elle est au courant que ce n'est pas le père ? Marie, dis-moi que c'est vrai que tu es venu pour voir Pierre Bénichoux. Oui, et l'équipe aussi. Et l'équipe aussi, mais ton préféré, c'est ? Pierre Bénichoux. Et je suis imaginé comme ça, en vrai ? Tu me connais tout. De la radio. Oui, de la radio. D'accord, mais enfin, t'écoutes la radio comme ça ? Bah oui. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils te disent ? Bah, je mets mon casque. Tu mets ton casque, comme ça, ils ne savent pas ce que t'écoutes. Tu ne trouves pas que tu es plus vieux, en vrai ? Alors, Marie... Regarde, elle a le même sourire. Marie est la fille d'Anne Roumanos. Elle s'habille en rouge, d'ailleurs. Oui. J'adore, Thomas. Mais ça se voit. Regarde quand elle sourit. C'est ta mère qui t'oblige à t'habiller en rouge, c'est un truc familial. Alors, c'est qui tes préférés dans l'émission, Marie ? Il y a Stevie Boulet. Oui. Il y a Florian Gazon. J'aime bien ce qu'il y a dans le journal People. Je ne sais plus lequel. Oui, voilà, Closer. Il y a Christine Bravo, il y a Caroline Diamant. Et Christine Bravo, pourquoi elle te fait rire, Christine ? Parce qu'elle ment tout le temps. C'est terrible. C'est horrible. La vérité sort de la bouche des enfants. Extraordinaire. Jérémy Michalak, parce que c'est le chouchou. Ouais. Et parce qu'on fait la même taille. Non, elle est plus grande que toi. Et Stevie, pourquoi t'aimes bien Stevie ? Parce qu'il fait le débile. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Je suis, je suis. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit ta maman quand tu lui as dit je veux voir Pierre Bénichoux ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ma mère, elle m'a fait est-ce que tu veux aller à l'émission ? J'ai fait ah bah oui. Et puis après je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait comme invité, enfin comme chroniqueur. Et elle m'a fait, j'ai fait bon bah c'est bon on y va. D'accord. Et tu n'avais jamais vu Pierre Bénichoux ? Tu voulais savoir à quoi il ressemblait ? Bah en fait j'avais regardé sur Google. Et alors tu le trouves bien ? Tu le trouves bien ? Oui. Ouais ? Tu t'attendais à ça ? Oui. Mais je l'avais vu en live. Ah ouais au Zénith, il y a son compteur. La caméra qui est là. Ah ouais sur europa.fr. Sur europa.fr. Non mais elle est... C'est incroyable. Tu n'as jamais entendu chanter en vrai en face de toi ? Si, si. Enfin non mais... Tu veux qu'il fasse la trompette ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te chante ? La trompette ? Papa Outé. 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 Je fais des chansons françaises madame. Et si tu veux, il peut même te faire les cris d'animaux. Tu veux que tu fasses un cri d'animal ? Oui. Après l'émission. Au pire, vous pourriez faire la trompette pour la petite maman. Oui quand même. Ah dis chérie, un jour moison. Un de la trompette ! Un de la trompette ! Mais c'est sale. Voilà. Est-ce que c'est joli quand même ce sourire ? Elle est morte de rire. Elle adore, on va se gêner. Ouais c'est dingue. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait peur. Tu embrasseras en tout cas ta maman. Oui, elle embrasse ta maman pour moi. Pierre Bénichoux t'embrasse. Et qu'est-ce qu'elle t'avait dit ta maman ? Elle t'avait prévenu ? Elle avait dit attention Pierre Bénichoux. Elle m'a rien dit. Si ton spam m'aurait plaidé. Si, si, allez. Elle a dit il va pas être forcément gentil tu sais. C'est bien lui. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. C'est craquant. On t'embrasse Marie et tu embrasseras ton papa et ta maman pour nous. Et maintenant tu rentres. Au téléphone j'ai maintenant Georges. Bonjour Georges. Oui bonjour monsieur Ruquier. J'ai commis une grosse erreur Georges dans le qui qu'a le mieux bossé la semaine dernière. C'est bien ça ? Exact. C'était au sujet de la Formule 1. A expliquer. Écoutez vous aviez posé une question concernant le nombre de Grand Prix qui restait à courir cette saison. La réponse était 4 et vous aviez dit qu'il restait 2 Grands Prix. C'est pour ça qu'Emile Louise s'est suicidé. Il l'a pas supporté. Oh putain non mais ça c'est important. Georges merci de cette rectification. Et qui avait répondu à cette question bien ou mal d'ailleurs peut-être ? Yann Moix. Yann Moix. La réponse donnée j'ai oublié le nom du chroniqueur. Mais de toute manière sa réponse était fausse. Ah bah alors voilà. Ça ne change rien. Ça ne change rien donc au classement du qui qu'a le mieux bossé. L'honneur est sauf. Mais je vous remercie de cette précision Georges. Karine maintenant est au téléphone. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde. Bonjour Karine. Elle m'écrit Karine pour me dire grâce à moi vous avez gagné 2 auditeurs supplémentaires. Expliquez-moi. Ma fille qui a 16 ans qui s'appelle Jeanne raffole de votre émission. Et puis mon mari aussi qui a écouté vos concurrents. Ah oui les grosses têtes. Ouais voilà. Et bien il est maintenant passé sur votre chaîne. Il est rajeuni du coup je pense que c'est un meilleur coup. Oui c'est clair. Il est rajeuni quoi. Et vous faites quoi dans la vie vous ? Moi je suis monitrice auto-école et là en ce moment je suis en leçon voyez-vous. C'est pas vrai. En leçon ? Vous avez un candidat, un élève à côté de vous ? Oui tout à fait. Pouvez-vous nous le passer ? Ouais je le passe tout de suite. Allo ? Bonjour. Tu débrayes, tu passes la cinquième tout de suite. C'est fait ça y est. Elle est sympa la monitrice auto-école. Ouais elle est sympa. Très sympa. Elle a double commande. Double pélage. Par contre tu vois on téléphone pas en voiture donc là déjà c'est raté pour le permis. Non non je suis en stationnement. Ah en stationnement alors c'est très bien. Vous en êtes à la quantième leçon ? Ah là là. 50. 50 leçons ? Elle est nulle la prof. C'est sûr si elle passe son temps écouter en plein par un petit conduit. Elle est tellement sympa que je peux pas me passer d'elle. On vous embrasse tous les deux. Bonne leçon. On commence par Stevie. C'est vous qui avez gagné vendredi Stevie. Tout à fait. Et vous êtes assis à la même place. Non j'étais à la place de Pierre. Alors c'est Pierre qui démarre. Pierre Benichoux. Vous êtes évidemment capable de me dire qui a remporté le tournoi de Moscou ce week-end. Le tournoi de Moscou au tennis ? Au tennis. C'était quelqu'un d'assez peu connu. Il a battu Ferrer en finale. Non c'est pas ce tournoi-là Pierre. Vous vous trompez de tournoi Pierre je crois. C'est pas la peine de vous voyer comme un hypocrite que tu es. Alors tu t'es trompé Pierre. C'est pas ce tournoi-là. Tu me tutoies maintenant. Je peux te dénoyer. Oh les casse-couilles. Nous nous sommes trompés de tournoi Pierre. Je suis désolé je ne sais pas. C'est Richard Gasquet Pierre. C'est pas vrai. Richard. Quoi ? Eh oui. Quoi un candidat européen ? Richard Gasquet a gagné le tournoi de Moscou. Vous êtes éliminé. Florence Belkacem. Ce journaliste photographe reporter aurait eu 100 ans cette année puisqu'il est né en 1913. Il incarne le photojournalisme de guerre. Son prénom c'est Robert mais son nom ? Oh quand même. Jean-Claude Elfassi ? Non. Robert. Robert. S'il avait 99 ans on l'aurait dit son nom. Robert Capa. Ah Capa oui mais bien sûr. Non mais j'ai que des nuls dans cette équipe. Attends et c'est pas fini. Stevie. Robert Capa quand même. Stevie qui a gagné la primaire socialiste à Marseille ? Patrick Menucci. Patrick Menucci. Bonne réponse. À ce que tu me disais. On s'est dit. Quel est le seul club en tête de la Ligue 1 au classement depuis ce week-end ? C'est Paris. Paris Saint-Germain. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ouais. Qu'est-ce qui a été vendu ? Un million d'euros ce week-end aux enchères à Londres. Le violon du Titanic. Excellente réponse de Christine Bravo. On parle beaucoup de la disparition de Georges Descrières qui fut Arsène Lupin à l'écran. Et pour ceux qui l'auraient oublié, ça nous permet évidemment de nous rappeler de l'auteur d'Arsène Lupin qui est... Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Bravo Florian Gazan. Quand même. Stevie. Quel footballeur de l'équipe de France. Fait des siennes ce week-end. Evra. Evra. Patrice Evra. Bonne réponse. Jérémy Michalak. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom de famille de Léonarda dont tout le monde parle depuis maintenant une semaine. Attends, attends, c'est Dibrani. Excellent réponse de Jérémy Michalak. Dibrani. C'est ça. Oui. Justement, Christine Bravo, la petite Léonarda a été interceptée dans un autocar scolaire, vous le savez, sur un parking où était arrêté cet autocar. Parking qui portait le nom de... Le nom du parking. Franchement, tu te fous du monde. Non, non, non. Tout le monde a retenu le nom du parking. Le nom du parking. Vous avez retenu le nom du parking. Pourquoi ? Parce que c'est drôle. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Le parking. Rome. Non. Parking Lucie Aubrac. Ah, c'est vrai ? Oui, parking Lucie Aubrac. C'est fou. Vous n'êtes pas Isabelle Aubray, Stevie. Chaque fois, il nous fait le coup. Vous êtes éliminé, Christine. Il nous reste donc en course pour l'instant. Florian Gazan, vous aussi Joujou. Et Stevie, alors Florian, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Christine, c'était sa première bonne réponse, du fameux violon du Titanic. En quelle année le Titanic a-t-il fait naufrage ? C'est dur, ça. Ah non. Si, c'est dur. Ah bah non. 1903. Non. 1912. 1912. Ah, tu ne savais pas. Pour moi, il avait coulé avant. Vous vous êtes éliminé, Gazan. Stevie Boulet, vous êtes évidemment capable de me dire ce que l'on sait depuis 14 heures aujourd'hui, lundi. C'est obligé. Ah bah, contre qui l'équipe de France va jouer ? Excellente réponse, Stevie. Bien joué. Dans quel pays, Jérémy Michalak, le Premier ministre, Jean-Marc Hérault, est-il en déplacement ce jour ? Il n'est pas censé aller en Mongolie. Eh bien non, il est au Danemark. Non, c'est Fabius qui va en Mongolie, qui va au Lanbator. Eh oui, mais Hérault, lui, est au Danemark pour le Forum Mondial sur la croissance verte. Non, mais la Mongolie, c'est beaucoup plus joli. Le grand gagnant est Stevie Boulet. Bravo. C'est pas de bol, parce qu'il y avait l'agenda calendrier. Ah merde ! Clara Morgan a gagné. Ah bah tiens. Oh, vous trouverez bien un copain hétéro. Oui, oui, oui. Il doit trouver ça, oui. Oui, c'est des amants hétéros, je leur donnerai. Il va falloir qu'on s'en parle de ça un jour. Tenez, voilà. T'as des parents hétéros ? Non, des amants hétéros. Des amants hétéros. Ah bah, des parents hétéros, ça. Quoi qu'on n'est même pas sûr, là. Pas quoi que de nos jours, des fois. La guitare pour les nuls, tout en un. Les fondamentaux pratiques et théoriques pour débuter. Peut-être l'envoyer à Liado, ça, non ? Oh, t'es dégueulasse. Je rigole. Je sais pas si vous faites de la guitare. Non, je gratte pas. Ah bah, vous allez pouvoir apprendre à gratter grâce à la guitare pour les nuls. Le magazine Géo hors série spécial terroir. C'est pour vous, ça, Stevie ? Ah bah oui. Ah oui, oui. Oh, regardez ça aussi. Oh, ça, c'est beau. Le grand Véfour Guy Martin. Des photographies et des recettes du plus grand, un des plus grands chefs de ce pays, Guy Martin. Le grand Véfour, c'est un livre, mais qui pèse très, très... Lourd comme un four, d'ailleurs. Très, très lourd. Voilà. C'est pas mal, les cadeaux. C'est bien, aujourd'hui. Je pensais pas battre Jujou et Gazan. Ah, je suis heureux, dit. Qui dit qu'on ne t'a pas laissé gagner ? Parce que nous, le calendrier Clara Morgan, ça nous intéresse pas du tout. Surtout qu'on l'a déjà. Après, Katy Perry, c'est Paul Vermus à qui on confiera ses enquêtes du jour. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour, Paul. Salut, Laurent. Ah, vous avez votre consœur de VSD qui est là, Florence Belkassab. Vous devez la croiser. Je la salue cordialement. Elle fait la fermeture du journal et moi l'ouverture. C'est vrai qu'à deux, on tient le journal. Voici vos trois enquêtes, mon cher Paul. Commençons par le football, puisque c'est votre domaine de prédilection, on le sait. Patrice Evra, ce week-end, dans une interview accordée à Téléfoutard, Missa, il a évidemment bavé, on va dire, sur différents commentateurs, consultants. Mais il paraît que tout n'a pas été diffusé, que certains propos ont été coupés parce que TF1 a jugé qu'il n'était pas tout à fait bon de tout diffuser dans ce qu'il avait dit. Et particulièrement, je crois, à propos de Pierre Ménès. C'était surtout la diffamation. On aimerait quand même un peu savoir, sans pouvoir nous dire vraiment, parce que j'imagine que vous-même, vous aurez des difficultés à répéter ce qu'il a dit. Mais quand même, qu'est-ce qui manquait dans l'interview qu'on n'a pas entendu, Paul ? Vous êtes capable d'obtenir ça ? Écoutez, j'en ai fait d'autres maintenant avec vous, depuis le temps que nous collaborons ensemble. Oui, je suis capable. Il y a des risques. Là, je prends de vrais risques. Là, encore une fois, on marche sur les oeufs. Vous avez qui comme contact à Téléfoot ? Écoutez, Christian Jean-Pierre. Je vous bluffe, comme maintenant, grâce à vous, le football. Un mec qui a des contacts à Téléfoot, tu penses que c'est intéressant ? Oui, d'accord. Tu m'as dit, vous avez des contacts à la CIA, vous avez des trucs ? Non, à Téléfoot. Je vais contact à Téléfoot. J'ai contact, j'ai le numéro. C'est ça que tu roules les mécaniques, pauvre mec. Sinon, j'ai le numéro du standard TF1, ils vont parler. Vendredi dernier, le Parisien consacrait une page entière au chef de l'Élysée, qui officie, paraît-il, depuis 40 ans au palais, qui aurait, d'après ce que j'ai pu lire dans le journal, qui aurait servi six présidents de la République et qui prenait sa retraite. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier qui lui était consacré. Il a commencé avec Pompidou. Un monsieur très, très sympathique. Voilà, il a commencé avec Pompidou. Il a eu Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et François Hollande. Il s'appelle Bernard Vaution, 40 ans d'Élysée. Il rend son tablier à la fin du mois. Mais moi, quand j'ai vu ce papier, quelque chose qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y en a pourtant eu d'autres, des chefs de l'Élysée. Puisque je me souviens même qu'il y a eu un film avec Catherine Fraud, où elle jouait, c'était Jean Dormeson même qui... Mais oui, c'était pas vrai. Elle n'a pas été à l'Élysée. Qui ça ? Non, bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que... Au cinéma, des fois, c'est pas la vérité. Mais si, justement, parce qu'elle incarnait, on nous a présenté, au moment où ce film est sorti, on nous a présenté une femme qui était la femme qui avait servi le Président de la République à l'Élysée, qui avait été chef de la BAC. Donc alors, qui dit la vérité dans tout ça ? Il y a eu plusieurs chefs ? Laurent, vous posez la bonne question et vous saurez la vérité dans une heure. On demandera peut-être la vérité à l'ancienne maîtresse de Mitterrand aussi, qui doit être enseignée. Mais oui, c'est vrai. Profitons qu'il soit là. Peut-être qu'il y avait un chef pour l'épingeau et un chef pour Daniel Mitterrand. On ne sait pas. En tout cas, ça fait beaucoup de chefs pour un seul homme. J'ai l'impression qu'on nous ment, qu'il y a des histoires qui ne vont pas. Alors, est-ce que ce chef a vraiment été 40 ans à l'Élysée ou est-ce qu'il y en a eu d'autres ? C'est ça, ma question, en gros, Paul. Très bien, Laurent. Et puis, la troisième enquête concerne la semaine bleue, puisque pendant sept jours, un peu partout en France, on va consacrer les seigneurs. Il y a différentes marches bleues. Les vieux, appelons ça les vieux, Christine. Ou les schtroumpfs. Oui, les vieux. Ou les schtroumpfs. Mais justement, pourquoi bleu ? Pourquoi les bleus ? Mais justement, c'est ça, ma question. Pour la couleur des cheveux ? Pourquoi la semaine bleue ? Pourquoi la semaine qui est consacrée aux personnes âgées s'appelle la semaine bleue ? On a fait des recherches. On n'a pas trouvé. Pourquoi radio bleue ? Oui, radio bleue, c'était une radio aussi pour les vieux. Pourquoi la couleur bleue est-elle associée aux personnes âgées ? Vous croyez que c'est pour les cheveux, mais non, c'est violé. Ça dépend de l'âge. Ça serait la semaine violée, ce qui n'est pas très joli, remarquez. La semaine violée, c'est Émile Louis, mais... Ça fait quand même trois bonnes enquêtes, mon Polo. C'est du sérieux, Laurence. Vraiment, c'est du sérieux. Écoutez, je m'y mets immédiatement. J'espère que la petite belle Kassem va vous plaire. L'intégralité des propos d'Evra, les chefs de l'Elysée, vraiment, est-ce qu'il y en a eu un qui a fait 40 ans ou est-ce que, finalement, on extrapole un peu et qu'il n'y en a pas eu d'autres entre-temps. Et puis, la marche bleue, les marches bleues, la semaine bleue des vieux. Pourquoi bleue ? On aura la réponse avant 18h. Europe 1, on va seigner. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Camille, bonjour Alexis. Bonjour, bonjour. Camille est à Béziers, Alexia Torigny sur Vire, faisons d'abord connaissance avec notre auditrice. Que faites-vous dans la vie ? Je suis étudiante en droit à Montpellier et je viens de terminer mon master 2 en droit du travail. Bravo, alors félicitations, une tête, mais vous nous écoutez tout de même. Ah oui, oui, depuis un voyage à Martinique où j'étais un peu coupée de vous en direct, donc je vous écoutais en podcast. Bon, et vous continuez encore aujourd'hui. Camille, vous avez des chouchous dans l'équipe, des préférés ? Ah oui, c'est mon chouchou, c'est Pierre Bénichoux et en fait c'est comme ça que j'ai découvert votre émission en l'écoutant chanter la trompette. Donc depuis, je l'adore. Cette trompette décidément, regardez, regardez, il biche, il biche notre pierre. Vous pouvez m'envoyer un petit mandat ? Non, vous pouvez me la chanter en direct, ça me faudrait que c'est moi. Non, 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 ça l'a fait. Ça fait deux fois aujourd'hui, ça fait beaucoup. Je chante pour les enfants maintenant. Il a une nouvelle carrière. C'est en ride-s. Camille, je vous présente Alexis qui est donc à Torigny sur Vire. C'est où ? Oui, bonjour, c'est à côté de Saint-Lô dans la Manche, pas très loin de Caen. Très bien, et vous alors, votre métier Alexis ? Moi, je suis conseiller en assurance et voilà. Ça peut m'intéresser. Dans la mutuelle précisément. Quel genre de mutuelle ? De mutuelle santé d'entreprise, voilà. La maître mute ! Ah non, pas tout à fait, je vous dirai le non si je gagne. Ah pourquoi ? Non, non, pour rien parce que je n'ai pas envie de passer pour un clampin. Ah oui, c'est ça, s'il perd, il ne nous la donnera pas. C'est-à-dire que partout là-bas, à la MMA, ils vont vous en vouloir après, c'est ça ? Peut-être. Une cerise peut-être ? Peut-être. Bonne nuit. Alors attention, j'espère que vous avez bien révisé puisqu'en jeu... Ah tiens, je vais donner... Vous êtes d'accord, je vais donner à Steve qui fait ça très très bien. Oh non, j'ai envie de dire que c'est très bien. C'est magnifique. Oh non, 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 c'est très bien. Vous jouez pour tenter de gagner un séjour d'exception. Non, 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 mais de la condition, là. On peut le faire à deux voix. Alors vous allez jouer pour tenter de gagner un séjour d'exception sexy plus de trois jours. Mais non, mais le ton ! Donnez-le à Florence Belkasser. Allez, vas-y Florence. Je vais vous le faire. Vous jouez pour tenter de gagner un séjour d'exception de trois nuits pour deux personnes cet hiver à l'hôtel Quatre Étoiles, à l'Odysse et Spa des Neiges, par Clarins, à Méribel, au cœur des Trois Vallées, dans le plus grand domaine skiable au monde. Je sais bien, elle peut s'en aller, elle peut remplacer Julie. Idéalement située dans le quartier du Belvédère et entièrement rénovée cette année, l'hôtel Quatre Étoiles à l'Odysse dispose d'un spa Clarins, d'une piscine, d'un espace fitness, d'un restaurant gastronomique, d'un bar avec cheminée et d'une terrasse panoromique. Paranomique ! Panoromique ! Donc si tu veux retourner à l'école, va dormir ! C'est pas fini ! C'est pas fini, elle fait tous les cadeaux de la semaine d'un coup, comme ça on en est débarrassé ! Air pur, cadre naturel, journée ensoleillée, vous profiterez de tous les bienfaits de la montagne... Tiens, tu as un petit connechon là ! De tous les bienfaits de la montagne dans un hôtel de charme situé au pied des pistes. Vous serez accueillis dans une ambiance chaleureuse et reposante au cœur des Alpes françaises. Allez, courage, il ne reste que quatre pages. Voyez ce que je me tape quand même ! Florence Cassem ? Quoi ? Florence Cassem ? Pas encore ! Belle Cassem ! Ah, il y a juste encore une ligne ! Florence Cassem ! Pourquoi est-ce Florence Cassem ? Non, elle n'était pas au Mexique ! Oui, je ne sais pas pourquoi ! Florent, non ! Elle est terrible ! Christine Moche-Bravo, elle est terrible ! Ah oui, on a Florence Cassem et Christine Moche-Bravo ! C'est trop drôle ! Vous êtes donc prêts à partir ? Alors c'est où ? Mais je n'ai pas compris ! Améry-Belle ! C'est Améry-Belle, je l'ai skier ! Améry-Belle ! Quand il est des hôtels de charme, il faut faire gaffe ! Vous n'avez pas d'ailleurs interviewé Pierre sur les hôtels de charme il y a longtemps, non ? Vous ne vous souvenez pas ? On avait fait une interview un peu spéciale là, tous les deux, non ? Qu'est-ce que c'est ? Dans un hôtel de charme ? Dans un hôtel de charme ? C'était peut-être sur les calendriers de charme Pierre, non ? Pas dans un hôtel de charme, vous ne vous rappelez pas ? Vous m'aviez raconté des petites histoires ? Quel genre ? Quel genre racontez-nous ? Là, c'était un peu chaud, avec une paulette, je ne sais pas quoi ! Vous aviez 22 ans, mais si ! Il ne faut pas dire ça ! Si, si ! Si ! Elle est folle ! Alors vous ne vous souvenez pas ? Elle est folle ! Tu ne te souviens pas de paulette ? Non, je ne me souviens absolument pas, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait des interviews sur les hôtels de charme ! Vous levez confondre avec Gary Cooper, un truc comme ça ? Ah oui, ça doit être ça ! La question qui va vous départager, Camille et Alexis, nous emmène au Mexique ! Tiens, justement, vous évoquiez le Mexique ! Qu'est-ce qu'on fait de clown ce week-end au Mexique, Camille et Alexis ? Je crois que Stevie a une idée, mais ce n'est pas la même réponse que la nôtre ! Un ancien chef de cartel abattu par un faux clown ? Allez-y Camille ! Un ancien chef de cartel a été abattu par un faux clown ! Un faux clown abattu un ancien chef d'un cartel mexicain de la drogue ? Ils sont sur Google, ça googlise à deux fois ! Moi, quand on répond à ma question, j'aime bien qu'elle soit précise ! Il y en a deux ! C'est une famille de traficants de drogue ! Non mais il ne faut pas lire bêtement ce que vous lisez ! Franchement, là, il y a un truc qui ne va pas ! Il faut répondre intelligemment à la question qu'on vous pose ! Je vous demande qu'on fait deux clowns ! Ils ont tué un chef de cartel mexicain ! Un homme de cartel, ils étaient déguisés en clown ! Oui, mais ça, c'est la vraie question ! C'est Alexis qui a donné la bonne réponse ! Absolument ! Alexis, ils ont effectivement abattu un ancien baron du cartel de la drogue au Mexique ! Bonne réponse d'Alexis ! Je suis désolé Camille ! Vous ne pouvez pas me répondre dans la réponse, ce que je vous dis dans la question, vous voyez ? Et puis en plus, vous me dites un clown, alors que dans la question, je vous dis qu'il y en a deux ! Donc ça ne va pas, Camille, franchement ! Moi, j'avais lu le titre, mais c'est pas... Tant pis ! Alors, on ne vous demande pas de lire, on vous demande de faire semblant de savoir ! C'est exactement ça ! Et il y aura raison ! C'est donc Alexis qui part à Méribel ! Ah, alors il travaille pour quelle mutuelle ? Alors oui ! Je travaille pour la meilleure mutuelle de tout le Grand Ouest, qui s'appelle Mutualia Grand Ouest ! On ne connaît pas ! Tu parles d'une déception ! On voulait un truc connu, nous ! C'est Camille qui a gagné ! Alors Camille, on va vous envoyer quelques autres consolations, d'accord ? C'est un petit, merci ! Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir à Béziers ? Ah ben, je monte sur Paris en décembre, donc pourquoi pas des places pour inconnus à cette adresse ? Ah ben, très bien ! Vous aurez des places pour inconnus à ce moment ! Alors en décembre, ce sera... Non mais en ce moment ! Ah ben, en ce moment, on s'en fout puisqu'elle y va en décembre ! Mais moi, j'y vais cette semaine ! Pourquoi vous y allez cette semaine ? Parce que j'ai envie ! C'est pas Chesnet qui y est ? Ah oui, c'est ça ! Vous voulez voir Patrick Chesnet ? Putain, il faut que je te prévienne ! Ah non, mais j'ai un frère ! Plus face porté Paul, ce soir-là ! Non, non, je l'aime bien ! Ben oui, c'est vrai, c'est Patrick Chesnet ! Il vous attend ! Ah oui, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle devient, Christine ? Bravo ! Mais je suis sûre, il s'est passé quelque chose, tu te souviens, quand on l'a eu ? Oui, enfin, il s'est passé quelque chose dans votre tête, parce que lui, il s'en suit total ! Vous vous irez applaudir Jean-Pierre Daroussin et Eric Elmosnino en décembre, dans Inconnus à cette adresse, Camille, d'accord ? Ouais, super ! Allez, on vous embrasse, bravo Alexis ! On a appris évidemment la disparition ce week-end... D'Emile Louis ! D'Emile Louis ! Ben si, aussi ! Ben comme tu prenais un air peiné, je pensais que c'était lui ! Mais non, non ! Mais là, mais il allait lancer une chanson, un truc musical, et là tu dis, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, j'ai pas Emile Louis, joli ! Il y a la musique de Fête Entrée à l'Accusé, quand même ! C'est le plus grand des valeurs, oui mais c'est un gentleman, il s'empare de vos valeurs, sans vous menacer d'une arme ! Georges Destrière ! C'est marrant quand même ! Entre 200 heures au matin, il y en a un qui est nul et un qui est bon. C'était chouette cette chanson quand même ! Oui mais c'est un gentleman, il s'empare de vos valeurs... Là où j'ai été surpris, c'est qu'il n'y a eu que 26 épisodes seulement d'Arsène Lupin ! J'ai l'impression qu'il y en a eu 27 saisons ! Eh ben non, il n'a tourné que 26 épisodes en deux saisons ! En fait, ils ont fait 13 épisodes par an, et ça a marqué tout le monde pendant des années, grâce à la chanson... Ça a été son drame, parce que vous savez qu'il était tellement marqué par ce rôle que plus jamais on ne l'a pris, enfin très rarement, au cinéma et même au théâtre ! Les gens n'en voulaient plus ! Il faut dire que c'était paix à son âme, c'était absolument adorable ! C'était le plus mauvais acteur du monde ! Je savais qu'il y avait une vache-fille qui allait arriver ! Ah, le plus mauvais acteur de tout le temps ! Il était ! Quand il était... Qu'est-ce qu'il est méchant ! Le faux soyeur ! Oh, ça va ! Si on rigole pas, on est mort ! Les autres, ils écrivent des bouquins pour vous injurier après ! Lui au moins, on est sûr qu'il ne va pas bouger ! Il y a sa fille Sylvia Berger qui est toujours à la Comédie française aujourd'hui ! Il paraît que quand il était... Ils sont sortis du conservatoire en même temps avec Claudriche, Rochefort, Belmondo, Marielle, tout ça ! Et on fait un stage à la Comédie française ! Et là, il était à la Comédie française et lui, il y est resté ! Les autres sont partis très vite pour aller sur le boulevard ! Il était là depuis à peu près un mois, et il y a eu une grande tournée en Amérique du Sud ! Ah, je sais ce que vous allez raconter ! Il est dans l'avion pour Buenos Aires, et il commence à sonner l'hôtesse de l'air, mais douze fois comme un fou ! L'hôtesse de l'air lui dit « Monsieur, mais ne sonnez pas douze fois ! Mais qu'est-ce qu'il vous faut ? » Il dit « I am Georges Lécrière, from la Comédie française, I have never been traité de la sorte ! » C'est vrai, je la connaissais, cette histoire, et cette phrase est restée marquée dans la mémoire de tous les comédiens ! Il n'y a pas un comédien qui ne vous raconte pas cette anecdote sur Georges Lécrière ! « I am Georges Lécrière, from la Comédie française, I have never been traité de la sorte ! » C'est quand même une phrase incroyable ! On devrait marquer ça, peut-être, pour ce épisode ? Non, mais je dis qu'il était un mauvais comédien, c'était un comédien qui a marqué un rôle, qui a marqué une époque ! Un mauvais comédien, c'est les connards comme Marielle et Rochefort qui disent ça, bien sûr ! Les jaloux, comme Émile Louis, un seul rôle marquant ! Alors vous savez évidemment que le dernier à avoir interprété Arsène Lupin à l'écran, c'est Romain Duris, dans un film sorti en 2004, un film de Jean-Paul Salomé. Il y a eu aussi Jean-Claude Brialy qui a joué Arsène Lupin, il y a eu le premier Arsène Lupin au cinéma en 1932, qui s'appelait John Barrymore. Il y en a eu un autre aussi qui s'appelait « Le retour d'Arsène Lupin avec Melvin Douglas ». Mais il y a eu encore deux autres Arsène Lupins célèbres au cinéma. Quels sont les deux autres comédiens qui ont joué Arsène Lupin ? C'est ma question ! C'est des Américains ? Non, des Français. Des Français ? Alors il y en a un, autant le dire, à part Pierre Bénichoux ici présent. Fernand Gravé ? Non. Bourville, Bourville ! Non, Bourville, Arsène Lupin ! Ah bah bon déguise-moi ! Remarquez, vous n'êtes pas si loin, parce qu'on ne peut pas imaginer, si on ne le sait pas, moi je le savais. Fernandel ? Non, mais on ne peut pas imaginer qu'il ait joué Arsène Lupin, et pourtant il a joué deux fois Arsène Lupin. Ah c'est un comique ? Un comique. Ah bah c'est l'autre Caplantique là. L'autre Caplantique. C'est qui ça ? Qui est Vincent Lindon ? Qui ressemble à... Non, qui est lequel ? Je crois que c'est Louis de Funès. Oui, Louis de Funès. Ah c'est ça, j'ai reconnu. Louis de Funès, Arsène Lupin. Jean Carmé ? Jean Carmé, mais non plus. Non, non. Mais c'est très surprenant. Il faut quelqu'un d'assez élégant quand même. Il est mort ou pas ? Ah oui, il est mort il n'y a pas longtemps. De quoi il est mort ? Il était chez lui, il avait un pied en moins d'ailleurs. Il avait un pied en moins ? Oui, il avait un pied en moins, on l'avait eu au téléphone. Il avait un pied en moins et un autre dans le coin. Clotier plus ? Oui, on l'avait eu au téléphone. Quelqu'un pour qui j'ai une animation sans borne. Toi ? Le gros ? Pierre Doris, non pas Pierre Doris en Arsène Lupin. Il n'était pas la comédie française ? Non, 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 du tout. Paturel, non ? Il a joué dans Sydney, Arsène Lupin. Moi, je sais qui c'est. Allez-y. Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, bravo Pierre Bénichou. Robert Lamoureux. À la fin, oui. Robert Lamoureux. Et puis alors, plus ancien, là, ça date de 1937, Arsène Lupin, détective. Pierre, il n'y a que vous qui pouvez trouver son nom. C'est un comédien très, très connu. Si Christine, elle le connaît aussi, je suis sûr. Moi ? Oui, oui, oui. En 37. Tu te fous de moi ? Non, c'est un second rôle célèbre du cinéma français. Pourquoi moi et que moi et lui ? Parce que vous êtes vieux. Pourquoi moi et le vieux ? Pourquoi moi et le vieux ? C'est moi que t'appelles le vieux ? Non, pas du tout. Non, mais à qui tu parles, la grosse ? Mais comment tu peux dire non ? Le vieux ? Non, mais je te jure. On m'appelle le vieux, maintenant. Le vieux ? Non, mais ça ne va pas, non ? Le seigneur. Je suis devenu très susceptible. Attends, un, un. Le vieux. Il a un nom de région. Il a un nom de région. Monsieur Poitou. Monsieur Poitou. Jean-François Poitou. Jérôme Picardie. Georges Côte d'Or. Mais on n'est pas là. Alsace. Mais non. Arden. Manche. Mais non, cherchez un peu. Côte d'Or. Monsieur Midi. Mais non. Monsieur Pyrénées. Non. Bernard Gironde. Mais non. Monsieur Landoc. Monsieur Roussillon. Gérard Alsace. Non. Ah, Stéphanie Le-de-France. Monsieur Pacat. Mais monsieur Pacat. Monsieur Pacat. Bah tu dis un nom de région, monsieur Auvergne. Ah si, Jean-Paul Damtom. Non. Ah, monsieur Comté. Non, non, non. Monsieur Normandie. Non, Pierre Réfléchissé, Christine. Bretagne, Bretagne. Vous le connaissez. C'est dans le Nord ? Non, non. Dans le Sud. Ah, monsieur Bourgogne. Mais non. Ah bah on a dit toutes les régions et qu'on a 24. Oh là là, l'autre. C'est pas Miss France. C'est pas Miss France là. C'est dans le Sud-Ouest. C'est dans le Var. Monsieur Var. C'est plutôt dans le Centre. Ah, euh. Dans le Centre. Non. Dans le Centre, le Var. Monsieur Massif. Monsieur quoi ? Monsieur Massif. Monsieur Massif. Monsieur Massif Central. C'est Jean-Jacques Massif Central. Non mais ça doit pas être une région, ça doit être un département, non ? Non, non. C'est une région, je vous jure. Il avait joué dans des policiers ou pas, non ? C'est un grand comédien second rôle du cinéma d'avant-guerre. Second rôle, monsieur ? Oui, oui, oui. Second rôle d'avant-guerre. Ah bah monsieur Aquitaine. Sauf que là, il avait un premier rôle puisqu'il jouait Arsène Lupin. Dans Arsène Lupin, détective. Il est blond ? En 30 secondes. Il est blond. C'est pas Carette. 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 C'est pas Noël Rockvert. Non. Monsieur Rohn ? Je suis sûr que Christine connaît son nom. Attends, mais c'est... Ce qui est effrayant, c'est qu'on est nul en acteur de 1930 et nul en région aussi. Mais franchement, c'est un acteur de l'époque de Louis Jouvet. Ah oui, voilà. On peut pas savoir, attends, mais c'est dingue. Monsieur Anjou ? Chut, madame, je vous ai dit de ne pas souffler, je vous vois. On ne souffle pas, Pierre Bénichoux. Il y a une dame qui le sait dans le public. La vache. Oh non. Elle ne souffle qu'à Pierre Bénichoux. Alors que c'est celui qui entend le moins, c'est bizarre. Faites des signes, ça sera plus pratique la prochaine fois. Tu vois, ça, c'est dégueulasse. Ce que t'as dit. Non, c'est pas dégueulasse, t'es un con. Bon, dites-moi région. Bon, alors je vais vous donner son prénom. Mais si je vous donne son prénom, tout de suite, son nom va venir. Bon, bah vas-y. Jules. C'est ça. Jules Berry, évidemment. Ferry. Jules Berry. Jules Berry, évidemment. Un second rôle, Jules Berry. Moi, je connais même pas. Jules Berry, un second rôle. Jules Berry, le plus grand acteur du cinéma d'avant-gay. Jules Berry, qui était le modèle de Pierre Brasseur, de jouer tout le monde. Jules Berry, un second rôle. Maintenant, il va me dire que c'était le plus grand acteur d'avant-guerre. Il y a cinq minutes, il savait pas le retrouver. T'avais le crime de M. Hollande, donc tu lui dis un second rôle. Oui. C'est pour ça, non. Tu peux pas dire un second rôle. Toi, t'es Jules Berry, nous on est à Libéry. C'est notre cam. T'as vu Jules Berry, non ? Tu connais Jules Berry ? Jules, évidemment, Julo. Je comprends même pas. Je connais Jules Berry, évidemment. Moi non plus. C'est un acteur formidable. Jamais entendu ce nom, alors franchement, Laurent. Jules Berry, jamais. Jules Berry. Le crime de M. Hollande, j'ai jamais entendu. Si, j'ai vu le film, mais j'ai pas retenu. Les Visiteurs du Soir. Les Visiteurs, on l'a vu. Il a joué le Diable dans les Visiteurs. Le Diable s'habille en Prana, oui, bien sûr. Jules Berry, à Stevie. Tout à fait. Non, franchement, je connais pas ce jeune homme. Cette personne. Jeune homme, jeune homme. Il a joué surtout avec Gabin dans Le Jour Se Lève. Quand il dit, vous devez ce côté, toi, t'es un vieux dégueulasse. Et Jules Berry fait, dégueulasse, dégueulasse, pourquoi pas ? Vous voyez, il a joué. Ce que j'aime chez Pierre, c'est sa logique. Alors que je viens de lui dire que c'était un deuxième rôle. Mais non, c'était un premier rôle. Et là, il me dit, il a joué avec Jean Gabin dans Le Jour Se Lève. Et Jean Gabin, c'était le deuxième rôle, évidemment. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Abdelkarim Tengour, qui vient de publier un dictionnaire. Pouvez-vous me donner le nom de son dictionnaire ? Le dictionnaire des gens expulsés ? Non. C'est le dictionnaire de l'argot, quelque chose comme ça ? Des expressions qu'on emploie en banlieue, non ? Alors oui, mais comment il s'appelle, ce dictionnaire ? Bravo, vous avez trouvé que c'était l'argot de banlieue ? De banlieue, du verlan. C'est exactement ça. Il a publié un dictionnaire avec 2600 définitions de mots d'argot de banlieue. Mais il a trouvé un titre amusant à son dictionnaire. Le dictionnaire de ? Du parler quelque chose ? De Wesh, non, c'est pas ça. Du parler, c'est... Non. Est-ce qu'il y a parlé dedans ? Non. Le Wesh d'Iko ? Le dictionnaire de la... De la racaille ? Non. De la tessie ? Non. C'est presque la racaille ? Non, mais ça pourrait être ça. Le dictionnaire de la... Banlieue. Banlieue, c'est un synonyme. En quelque sorte. De la zone ? Tous ceux qui habitent en banlieue ne seront pas contents. Oui, bien sûr. De la zone ? Dictionnaire de la zone, bonne réponse. Oui, ça va faire plaisir. Pourquoi vous avez appelé ça dictionnaire de la zone, monsieur Tengour ? Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur. Bonjour. Très bonne réponse. On vous remercie. Oui, c'est la bonne réponse. C'est le dictionnaire de la zone. Parce que la zone, c'était ce qui entourait Paris. Donc c'était anciennement les bidonvilles autour de Paris. Et je compte bien le célèbre. Entre Saint-Ouen et Billancourt, moi je m'en vais faire un petit tour sur la zone. Mais la zone n'existe plus, mon cher. Plus personne ne dit la zone. On dit je vais zoner. Non, ça n'en dit plus. J'ai un zona, mais... Oui, où j'ai un... Est-ce que le mot zone est encore employé ? Dans le sens de banlieue ? Oui, bien sûr. Quand on dit que, par exemple, c'est la zone, c'est-à-dire que c'est un peu le synonyme de ghetto. Mais les jeunes, ils ne parlent pas trop comme ça, si ? Ils ne disent pas que c'est la zone. Bien sûr que si. Ah bon ? Si, vous prenez mon dictionnaire, vous voyez, il y a des exemples. Des exemples tout récents. Quels sont les autres synonymes de la zone, alors ? Il y a le ghetto, mais je pense que ça, ce n'est pas vraiment un mot d'argot. Le quartier, c'est un peu plus spécifique. Donc, on dit en verlan le tchikar. Le tchikar. Le quoi ? Le tchikar. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est le tchikar. C'est quoi ? Le tchikar. Le tchikar. Ça vient de territoire. Et donc, on a coupé la fin de la sidabre. On a fait une apocope. C'est devenu terre. Et puis, on a fait un redoublement. C'est-à-dire tchikar. C'est ça qu'il y a beaucoup de redoublements, généralement. Et un gamos ? Un redoublement syllabique. C'est quoi un gamos ? Un gamos ? Un gamos, c'est une voiture haut de gamme. C'est une grosse voiture. Généralement, très chère. Comment on dit « je vais bien », « je vais bien ». « Je vais bien ». Oui, je suis bien, je vais bien. Ça roule. Non, mais ça roule. Vous pouvez nous passer à la personne qui a écrit le dictionnaire ? C'est bien vendu. Non, mais donnez-nous envie de l'acheter, ce dictionnaire, monsieur. Wesh, gros, bien ou bien ? Wesh, gros, bien ou bien. Ça veut dire, c'est plutôt une phrase pour dire comment ça va. Oui, effectivement. Je vais bien, c'est bien. Là, vous parlez avec un mec qui est pote avec la fouine, je vous le rappelle quand même. Je ne vous sens pas tellement déter par rapport à votre dictionnaire. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Moi, je suis plutôt dans l'optique de faire quelque chose de sérieux. Excusez-nous. C'est une prise de tête, là. On est désolé. Vous êtes dans l'optique genre rébal ? Déter, ça veut dire motivé, c'est ça ? Déterminé, quoi. Déter, c'est pas déter, papa ? Déter, c'est effectivement... C'est l'apocope de déterminé, effectivement. L'apocope ? L'apocope, c'est quoi ? L'apocope, c'est quoi ? L'apocope ou... En fait, vous aviez commencé par ouvrir un site internet, c'est ça ? Pour collecter les différentes expressions. Voilà. Merci pour... Ça, c'est l'apocope de quoi ? C'est l'apocope de... Je parlerai bien de mon dictionnaire, mais c'est l'apocope de voilà, c'est fini. Si tu continues comme ça, on ne va pas être une banque de copes. Je crois que depuis Charlotte Ropling, je n'ai jamais eu une interview comme ça. Laurent, on n'est pas couché, on se couchera tôt. Non, mais vous l'aimez, votre dictionnaire, quand même ? Bien sûr, mais je suis sérieux avec vous, monsieur. Ta maman ou ton dictionnaire ? Non, mais je ne voulais pas vous déranger, monsieur Tengour. Vous, de quel banlieue venez-vous ? Moi, je viens de Nassim, dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Et aujourd'hui, vous êtes informaticien, c'est ça ? J'ai toujours été informaticien, en fait. Ah bon ? Ouh là là ! T'es né, informaticien ? Ouais, ouais, tout jeune, en fait. Tout jeune, je suis né avec une souris dans la main. Et qu'est-ce qu'un baltringue, alors ? C'est moi, vous allez me répondre ? Alors, un baltringue. C'est un film avec la gaffe, déjà ? Non, un baltringue, c'est un bidon, c'est ça, un baltringue. Ça a changé, je crois, le sens du mot baltringue. On dit une baltringue, alors ? Attends, effectivement, c'est un incapable, à la base. Ouais, c'est un baltringue. Et les jeunes l'emploient pour désigner une personne lâche. Mais on dit un baltringue, maintenant, c'est ça ? Non, un baltringue, on dit un baltringue. Le monsieur qui est créditionnaire vient de te dire, on dit une baltringue, maintenant. Le mot a changé de sens. C'est passé d'un baltringue à une baltringue, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. C'est comme un clope et une clope. Exactement. Oui, c'est moi qui ai cru écrire le dictionnaire. Les jeunes ont tendance, justement, à dévoyer le sens des mots. Même les sens des mots argotiques d'origine ont changé de sens. C'est la première fois que je me fais têche par un... Il faut dire un clope, non ? Non, une clope. Un clope ou une clope ? On dit une clope, maintenant. Mais on disait un clope, avant. Bien sûr. Et sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme plateau télé prévu pour la promo ? Parce que moi, je veux vous suivre. Les derniers mots qui viennent de sortir, c'est lesquels ? Les mots les plus récents. Donnez-nous quelques exemples. Il y a le fameux swag. Le swag, bien sûr. Neil Lelouk, tiré d'argo américain. Les jeunes disent aussi, par exemple, pour dire qu'une personne est à la mode, qu'il est soin. Soin, ça vient de soin. Mais francisé, ça fait soin. Tout l'argot des banlieues, dictionnaire de la zone en 2600 définitions. C'est signé donc Abdelkarim Tengour, qui nous en a très bien parlé. Plein les mirettes. Et d'ailleurs, je dois dire que le titre du Parisien était prémonitoire. C'est marqué « Le roi de la tchatche ». On l'a constaté. On va se gêner sur Europe 1. 16h-18h30. Laurent Riquier. Florence Belkacem, Christine Bravo, Pierre Benichoux, Stevie Boulay, Jérémy Chalac, Florian Gazan. C'est l'équipe du jour d'Ouvasionner. J'ai une question intéressante à propos d'une page dans l'Humanité aujourd'hui, le journal l'Humain, qui consacre donc une page entière à Albert Bourlon. Albert Bourlon était un cycliste. Il vient de mourir, d'ailleurs, à l'âge de 96 ans. On peut même dire que c'était le doyen de la grande boucle, le doyen des cyclistes, le dernier vivant de cette époque du Tour de France d'avant-guerre. Encore que l'exploit qu'il a accompli date de 1947, d'après-guerre. Justement, pourquoi son nom a-t-il marqué l'histoire du Tour de France ? Donc là, c'est un cycliste qui vient de crever. Non, écoutez, franchement, on ne dit pas ça d'un monsieur communiste qui a en plus échappé. Communiste ? Oui, oui. Quoi, communiste ? Comme on l'a dit. Communiste. Communiste. Il y en a des biens, des communistes. Un peu, mon levé. Il a fait quelque chose lié à la guerre ? En 47 ? Non, c'est une performance partie. Ce qu'on cherche, c'est son record de 47. Exactement. Et ça n'a jamais été battu depuis. Il a fait la montée la plus rapide sur un col ? Non. C'était pas à vélo ? En descente ? Ah bah si, c'était à vélo, oui. Au Tour de France, c'est souvent... En descente très rapide ? C'était pendant le Tour de France. C'était pendant le Tour de France, en 47. C'est sur une étape particulière, il a fait quelque chose ? Entre Carcassonne et Luchon. Il allait à une vitesse particulière ? Ah bah, ça c'est sûr. Non mais plus rapide. Enfin, c'était exceptionnel dans sa capacité à... Il est allé très vite, ça c'est sûr. Il a le record de vitesse du Tour de France ? Donc, il a battu un record. Oui, oui. Ah bah ça, c'est ma question. Il a battu le record de vitesse du Tour de France sur une étape ? Non, c'est pas ça. Il allait en arrière ? Non. En moonwalk ? Il avait un vélo spécial ? C'est pas une... Bien sûr, sa vitesse compte. Mais je vous demande pas son record de vitesse. Je vous demande quel record il a établi grâce, effectivement, à sa vitesse. Mais il aurait très bien pu établir son record en allant pas très vite, au fond, après tout. Ah bon ? Si. Non, c'est pas bien ce que je vous ai dit. C'est parce qu'il est allé très vite qu'il a établi ce record. Mais c'est pas en... Est-ce qu'il a fait comme Zaf ? Qui ? Zaz ? Qui ? Zaz ? Zaz, ça devrait être un cousin. Zaf, le seul coureur algérien qui avait bu beaucoup de vins rouges, qui avait doublé tout le monde. Et quand il est arrivé, il est arrivé, il est reparti dans l'autre sens. C'est un truc que la flotte la plus drôle du Tour de France. C'est aussi 47-48. C'est génial. Zaf, il était longtemps rouge. Il a un record en 47, Albert Bourlon, un record. C'est un beau record, c'est pas vrai ? Oui, c'est un beau record, bien sûr. Jamais personne n'a battu son record depuis. Il était en danseuse pendant tout le temps de la montée d'un col ? Oh ça, écoutez, je sais pas comment il était habillé. Il était en tandem, il était deux. Je sais pas comment il était habillé. C'est le coureur le moins dopé de l'histoire de France ? Non. Non, pour vivre jusqu'à 96 ans, il faut charger. Mais il a le record. C'est le plus long, le plus de coups de pédale ? Non. Est-ce que c'est le plus grand écart à l'arrivée d'une étape ? Exactement. La plus longue échappée dans le Tour de France. Bonne réponse. Il faut être socialiste là, Laurent. Mais non. Évidemment, à cette époque-là, il y avait de la neige. Les mecs, ils descendraient de vélo pour mettre les chaînes. Surtout à Carcassonne, il y avait beaucoup de pédale. C'est le mois de juillet. Carcassonne au mois de juillet. Il n'y avait déjà plus de saison, ma bonne dame. 450 kilomètres de piste à Carcassonne. Moi, j'étais représentant en ski à Carcassonne. L'été 46, je me suis fait des couilles en un. On a piloté les sièges pour monter sur les remparts. L'histoire raconte qu'Albert Bourlon, voilà pourquoi on en parle. Il est arrivé. Il a eu le temps de se doucher avant que les autres cyclistes du peloton n'arrivent après. C'est incroyable. Il a même eu le temps de faire l'étape du lendemain. Incroyable. Il y avait un jour d'avance. Non, mais c'est une belle histoire quand même. Un exploit en solitaire. C'est la plus longue échappée du Tour de France. À l'époque, ils étaient pressés d'arriver. Aujourd'hui, ils savent que s'ils arrivent trop tôt, ils vont devoir être interviewés par Gérard Holt. Ça les ralentit un peu. Albert Bourlon, qui détient encore aujourd'hui le record. Pourquoi, à votre avis, il n'y a personne qui a abattu ce record depuis ? Parce qu'ils sont tous dopés ? Non, parce que maintenant, justement. Ah oui, vous voulez dire qu'ils sont tous à égalité aujourd'hui ? Il n'y a plus d'échappés possible. Non, mais surtout maintenant, avec les oreillettes et tout ça. Et comme les sprinters veulent gagner les étapes, ils ne laissent jamais les gens s'échappés. Il y a très peu d'échappés maintenant au Tour de France. Il faudrait que Mme Taubira le réorganise. Mme Taubira, organisatrice du Tour de France, il y aurait plus d'échappés. Albert Bourlon, au moins, on lui a rendu hommage. Ah oui, sa famille va être contente. Et en plus, on a parlé de l'humain, ça fait quand même deux hommages. Vous ne vous intéressez à rien, en fait. Mais si, c'était vachement bien, c'est passionnant. On ne peut pas apprendre et faire une explication de texte. C'est-à-dire ? Eh bien, vous dites, c'est quoi qu'il vient de dire ? On a retrouvé le deuxième roi de la tâche. C'est rien que dans le texte, c'était pas très clair. Attendez, je dis mal. C'est pas mon jour, de toute façon. Les émissions de base... Mais non, mais il nous dit, on ne s'intéresse pas. C'est pas qu'on ne s'intéresse pas, c'est qu'on ne peut pas développer, puisqu'on apprend. On ne peut pas apprendre et apporter de l'eau à son moulin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, je suis philosophe et vous ne l'êtes pas. L'allemand Fabian Tillmann vient de revendre 73 millions d'euros, quelque chose que vous connaissez tous. Quoi donc ? 73 millions ? C'est lui qui a créé ça, c'est le créateur, l'allemand Fabian Tillmann, et il vient de le revendre, 73 millions d'euros. C'est un site internet ? Oui. Adelimotion ? Non. Instagram ? Non. Amazon ? Non. C'est le seul que je connais. Je suis sûr que celui-là, vous le connaissez, Pierre. Adopte un mec ? Ah, c'est YouPorn ? YouPorn ! Bonne réponse, Jérémy Michalak. Je m'en ai aidé, quand même. On connaît tous. C'est typiquement le genre de question où on sait la réponse, mais on ne veut pas la donner. Je ne connais pas. 73 millions. Il a revendu YouPorn. Mais qu'est-ce que c'est, YouPorn ? C'est un site ? Regardez-la, elle, alors. Écoute, si je te dis que je ne suis jamais allé sur YouPorn... Je ne vous crois pas. Je ne vais quand même pas voir les trucs porno. C'est vrai ? Il n'y a que les hommes qui aiment ça. Moi, je n'aime pas ça. Les femmes regardent maintenant aussi. Moi, je n'aime pas ça. Vous n'êtes jamais allé sur YouPorn ? Moi, comme Christine. C'est des films porno, franchement. C'est le YouTube du porno. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a des catégories. On peut chercher en fonction de ses goûts. Toi, tu aimes les grossins, c'est ça ? Voilà. Tu vas catégorie grossins. Enfin, voilà. C'est classé par trip. Il y a les gravis pour Pierre. Les grands-mères aussi. Les catégories grand-mères. Les guilfs. Les guilfs ? Ne me dites pas, Pierre, que vous n'êtes jamais allé sur YouPorn. Non, je ne vais pas sur les sites porno. D'abord, je ne sais pas faire marcher des trucs, là, comme ça. Tu parles de ta bite ? Même à la télé, quand c'est des trucs porno, avant, je regardais. Oui. Ça avait le charme du crypté, quoi. Ça ne fait plus rien. C'est bizarre parce qu'on ne finit jamais, le film de cul. Ceux qui le finissent, c'est des malades. Les mecs qui regardent le générique de fin, ils ont un problème, quand même. Vous savez pourquoi les mères juives regardent les films porno jusqu'au bout ? Non. Parce qu'elles veulent savoir si, à la fin, elles se marient, la pauvre. On reparle, dans la presse, aujourd'hui, de Christian Jambert. Pour quelles raisons ? Je sais qui c'est. Allez-y. C'est le gendarme qui s'est tellement battu pour faire inculper Emile Louis. C'est terrible, cette histoire. Et personne ne l'a cru. C'est effectivement le gendarme qui, avant tout le monde... En 1985. Avait dressé, en 1984, même, un procès verbal qui a été classé sans suite et qui est resté perdu dans les archives du tribunal d'Ausser, alors que lui, il savait déjà qu'Emile Louis était un criminel. Bonne réponse de Christine Bravo. Qu'a fait Audrey Tautou, ce week-end ? Les soldes ? Non. Elle a inauguré quelque chose ? Oui. Ça lui a permis de voyager, à Audrey Tautou. Ah, elle n'a pas été du côté de Loulon, par là-bas, avec Philippe Eti ? Non, je sais. C'est en Chine et c'est l'inauguration des Galeries Lafayette. De quelle ville ? À Pékin. À Pékin. De Pékin, bonne réponse, Christine Bravo. Il y a une tour Eiffel. Oui, il y a une tour Eiffel, une fausse tour Eiffel, devant les Galeries Lafayette de Pékin et c'est Jean-Pierre Raffarin et Audrey Tautou, je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Amélie Pékin, la fameuse. Oui, Amélie Pékin. D'ailleurs, Tautou au pays des Pékinois. Roque Voisine et Dany Briand ont décidé de se réunir et ça donne les Forever Gentlemen. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ils sont sapés comme des millors. Il faut rajouter Damien Sargues, qui est dedans, qui a été éliminé de danser avec les stars. Ah oui, Titoff aussi. Alors, Titoff, il a été éliminé. Ah oui, Titoff a été éliminé. Mais non, pourquoi ? Il s'est fait ramasser. On a une pensée pour lui. Pour la valse. Il a bien dansé quand même la valse. Oui, mais une valse sur du MLBend, ça fait beaucoup quand même de handicap. On en reparlera quand il viendra cette semaine, notre ami Titi. Mais voici pour l'instant les Forever Gentlemen, Roque Voisine et Dany Briand pour La Belleville. Alors là, je vais vous parler d'un anthropologue américain qui s'appelle Dean Snow. Et il a créé la polémique ce week-end en affirmant quelque chose à propos des peintures des grottes préhistoriques. Oui, moi je sais. Que ça avait été fait par Valérie Damidoux. Vous le savez, Christine ? Oui, moi aussi. Oui, je pense que c'est sur l'Australopithèque. C'est-à-dire ? Que l'Australopithèque était quasiment comme on est aujourd'hui. Il y avait juste un petit problème avec la notion de concept. Ce n'est pas ça du tout. Florence, c'était des femmes qui peignaient. Non, ce n'est pas ça. Bonne réponse de Florence Belkacem. L'homme des cavernes était une femme. Ah ben non, mais l'homme chassait les amis. Excuse-nous. Et la femme faisait la vaisselle. Et la femme restait à la maison. Elle décorait la grotte. Je n'avais pas entendu cette expression depuis l'armée. De quoi ? On a l'impression d'un adjudant sympa. Je lui dis, mais enfin, on vous a dit comment marchait le fusil. Un peu de mémoire, les amis. Les amis. Et la femme décorait la grotte. C'est des fumistes ici. Il n'a pas de ratif, là, ou quoi ? L'homme chassait. L'homme chassait. Et oui, mais... Et les femmes peignaient. Et même elle s'emmerdait, donc elle décorait. Ce n'est pas les femmes qui allaient tuer un mammouth. Sauf qu'ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Lui, c'est le premier à dire ça, cet anthropologue américain, que 75% des dessins qu'on a pu trouver dans les grottes auraient été signés de la main, non pas de l'homme, mais de la main de la femme. Mais il y avait déjà des femmes à l'époque ? C'est venu après, les amis. C'est une révolution. Ah oui, vous trouvez ? Ah oui, il y a des femmes à l'époque. Même Cro-Magnon. C'est même Cro-Magnon qui dessinait. On leur avait donné le droit de peindre quand même, t'imagines, les avancées. Vous y croyez, je t'y vis ? Bah non, j'y crois. C'est probable, mais pas que les femmes avaient un pinceau dans la main, je ne pense pas. Mais il n'y avait pas de pinceau. Mais il n'y avait pas de pinceau à l'époque. Oui, non, mais si, si. Non, non, il peignait rouleau. Mais non, mais il coupait des queues. Il coupait des queues d'animaux et il peignait avec. Qu'est-ce qu'à l'heure ? Il fallait pas se tromper de queue. C'est-à-dire qu'il y avait les box avec les zones de peinture, il était fermé dimanche. Il était complètement désaxé, de toute façon. Mais non, il ne coupait pas des queues. Mais non, c'était des bâtons qui trempaient dans des pivements. C'est l'exemple même du faux féminisme. De dire que ce sont les femmes qui ont fait cette extraordinaire gravure sur les murs, ça a l'air féministe, parce qu'on dit que les femmes sont capables de ça. Or, justement, c'est le contraire du féminisme. Parce que les femmes étaient à ce point annihilées par la volonté de l'homme qu'elles n'auraient jamais osé toucher un mur. Les femmes étaient complètement apeurées. Les femmes se sont libérées bien plus tard. Les femmes, elles étaient plus viriles que toi à l'époque, crois-moi. Elles étaient plus polies. Ça, c'est sûr qu'elles étaient moins manucurées. Elles étaient plus polies. Ah non, même plus masculines. On va bientôt apprendre que c'était des pédés qui peignaient. Ceci dit, elles ressemblaient à des oeuvres. Mais à l'époque, Stevie, il ne peignait pas en pinceau. On nous rappelle. C'est Juliette Demey dans le JDD. Juliette Gréco ! Non, pas Juliette Gréco. Juliette Demey nous explique dans le journal du dimanche que nos ancêtres apposaient leurs mains sur la roche, puis crachotaient dessus un mélange de pigments et de salive. C'est en crachant. Et après, ils étalaient avec leurs mains. Ils avaient des mains en forme de mammouth, Stevie. Mais voyez ce que je veux dire. C'est à la main directement qu'elle peignait. Enfin, qu'elle ou qu'il peignait. Il va y avoir évidemment un rebondissement, des polémiques là-dessus. Est-ce que c'est vraiment les femmes qui ont dessiné ? Il n'y a qu'à regarder. C'est signé Françoise ou c'est signé Robert ? Françoise Cromagnon. C'est vrai que ce n'est pas signé, ça n'a aucune valeur. Françoise et Robert Cromagnon. Ça ne vaut rien, c'est pas sûr. C'est pas signé. C'est la dernière fois que tu te dis des choses comme ça. Parce que moi, j'aurais jamais osé te dire les femmes, elles étaient plus viriles que toi. Pourquoi toi, tu te permets de me dire ? J'y crois parce que quand tu demandes quand même à un mec de dessiner un truc, la première chose qu'il fait, c'est une bite. Alors que là, si elle dessine des animaux, ça se trouve, c'était juste la liste des courses. Alors, il y a un autre. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu marques sur le frigo, mais il dessine sur les murs, tu mets un mammouth. C'est les post-its de l'époque. Du coup, ils effacent au burin. Allez, celui-là, on a fait ses courses. C'est les femmes pré-post-its. Mais ils disaient toujours à leur mari, passe-me voir au burin. Il y a un autre truc qu'on apprend dans cet article du JDD paru hier. C'est qu'on peut déterminer, comme il ou elle peignait avec leurs doigts, on peut déterminer le sexe par la taille des doigts. Oui, c'est vrai. Si c'est des gros doigts, on dit que c'est les hommes. Si c'est des petits doigts, c'est les femmes. Ça ne veut rien dire non plus. Et parce que ça ne veut rien dire ? Parce que non, ça dépend de la génétique. Il y a des mecs qui ont des petites mains et tu as des nanas qui ont des grandes mains. C'est vrai que s'ils passent partout dans un tableau, on croit que ça a pris d'enfants. Les dédictions, c'est ouf. Ça se trouve que c'est des gosses qui faisaient ça. Ce que dit Joujou est vrai, c'est peut-être les enfants. Jérémy, vous avez raison. Oh oui, c'est ça. Les enfants, ils ont toujours dessiné sur les murs. Oui, c'est pour ça. Mais ils sont hauts. Comment ça ? Les dessins sont hauts ? Mais oui, ils avaient inventé le tabouret. À Lascaux, les dessins sont hauts. Ce n'est pas un gamin de 3 ans ? Qu'est-ce que Balasco vient foutre là-dedans ? Il parle de Julie Lescaux. Vous me rendez fou. Dean Snow, en tout cas, c'est cet anthropologue qui nous fait revoir, on va dire, les cavernes différemment. Moi, je ne suis jamais allé visiter. J'en ai jamais vu des vrais dessins préhistoriques. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on m'emmène un jour. Il paraît que c'est fermé. Je vais t'emmèner. Je t'emmène un week-end dans une grotte préhistorique. Tu veux, mon gros doudou ? J'ai peur qu'elle te propose un plan cul. Tu veux, mon amour ? C'est la reconstitution à l'identique. Non, 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 je vais t'emmener au Mexique, tu vas voir. Dans des grottes ? Il y a des bonnes grottes, oui. Vous n'allez pas en ressortir de la grotte. On va aller se prendre des bières dans des tavernes. Christine, la femme des tavernes. Allez, on se retrouve dans un instant avec le prochain challenge. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Célia, bonjour Fessal. Célia est à Boulain-le-Bille en cours. Fessal à Paris. Que faites-vous, Célia ? Je travaille en agence média. Je m'occupe des budgets digitaux de mes clients, en fait. Je veux dire que, par exemple, nous, au repas, on est en contact avec vous ? Exactement. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous faites pour notre station ? Écoutez, je peux mettre des bannières publicitaires sur votre site. Voilà. Une question que je n'ai pas encore posée depuis ce début de semaine. Il faut dire qu'on démarre. On est lundi. C'est qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Célia ? Alors, c'était vraiment repas du dimanche soir. C'était pas de jambon. Mais bon, je sais que vous êtes fan. Pâtes, jambon. À chaque fois, on comprend pas de jambon. Oui, j'ai compris pas de jambon. Les pâtes avec du jambon. C'est vrai qu'on mange souvent. Moi aussi, c'est pareil. Les coquillettes ? Il y a toujours deux tranches de jambon qui traînent dans le frigo. Les coquillettes et le pauvre. Ah bah si, c'est vrai. Ah ouais ? Je me fais ça, moi, les petites pâtes avec du jambon. Mais quoi, les coquillettes, tu fais ? Je fais des coquillettes, oui. Et tu découvres ton petit jambon en carré, quand même ? Avec beaucoup de râpé, beaucoup de râpé. Pour pas voir les coquillettes. Mais ça fout le bourgogne. Moi, je mets du râpé dans les coquillettes. Je le remplis, je les coquillettes. Avec un cure-dent. Fessal, il est parisien. Que faites-vous dans la vie, Fessal ? Bonjour Laurent, bonjour à toi les chroniqueurs, bonjour au public. Moi, je suis un chef de diplomate d'une école de commerce, en fait. Et j'ai décidé de me lancer directement mon entrepreneuriat. J'ai créé ma propre entreprise. C'est une boutique de yaourts glacés 0% en fait à Paris. Vous faites quoi, du yaourt 0% ? C'est une boutique de yaourts glacés 0%. Ah, des frozen yogourts ? Voilà, exactement. Parfait. Et c'est où ? C'est à Paris, Roumouftar, en fait. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle Rosa Kiwi. Bon, et votre dîner d'hier fait ça ? Achis parmentier comme dessert un riolet. Oh bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien ça. On vous a vu, j'ai eu un mail tout à l'heure, tiens j'ai oublié de le lire, on vous a vu chez un traiteur italien ce week-end, Pierre. Ah oui, 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 oui. Un petit traiteur italien de la rue Surcouf. Moyen d'ailleurs. C'est José qui vous a dénoncé. Je viens de voir Pierre Benichoux dans le quartier des Invalides. Il est entré à 13h chez un traiteur italien très appétissant dans une rue au nom de Pirate. Surcouf. Voilà. Non, ils sont bien sur la mortanelle, mais sur le jambon de pâme. Eh dis donc, c'était pas Shabbat ? Mais je vois pas pourquoi, même si c'était Shabbat, le jambon est interdit même les jours de semaine. Ah oui, ça le fait. C'est des gens dont tu parles. Avec lesquels je n'ai aucun rapport. J'ai quitté ma famille quand j'avais 6 ans pour pas qu'on sache. Et officiellement, ils mangent du poisson le vendredi. Le château de Gilly vous attend, Célia, ou Fessal, si vous remportez évidemment notre challenge. C'est à Gilly-les-Citeaux en Côte d'Or. Un séjour de deux nuits pour deux personnes. C'est le site verichic.com qui vous offre ce week-end un site de vente privée d'hôtels extraordinaires. Des 4 ou des 5 étoiles, des palaces dans toute l'Europe. Le château de Gilly est dans un petit village de Bourgogne, entre Dijon et Beaune, à 3 heures de route de Paris seulement. Vous allez passer deux nuits dans un château magnifique. 5 étoiles, le château. J'ai les photos du château là, c'est magnifique. Sur verichic.com, vous en saurez plus sur le château de Gilly. Célia, Fessal, voici la question qui va donc vous départager. À Varsovie, en Pologne, il y a actuellement une exposition au château royal de Varsovie. Une exposition entière consacrée à une Française reine de France. À vous de me donner le nom de cette reine de France que les Polonais, évidemment, connaissent bien. Ah bah oui, la Polonaise. Ah bah oui, c'est facile. Marie-Antoinette, non, elle était autrichienne, Marie-Antoinette. Attention, vous répondez en présence de Christine Bravo, qui est notre nouvelle historienne. Et de Stevie, spécialiste des rois et des reines. Marie Lezinska. Marie Lezinska, bonne réponse de notre auditrice. Célia. C'était la femme à qui ? Louis XV. La femme à Louis XV ? Elle n'a pas choisi le plus connu. Pas mal. Pourquoi ? Ce n'était pas le roi le plus connu de l'histoire de France. Louis XV ? À moins que XIV et XVI. Il a été encadré par XIV et XVI. On voit que tu ne l'as pas connu personnellement. Non, c'est vrai, je n'ai pas eu cette chance. Le bien-aimé, non, ou le mal-aimé ? Oui, le bien-aimé. Le mal-aimé, c'est le mal-aimé, François. Le bien-aimé. L'arrière-petit-fils de Louis XIV. Louis XVI, c'était le fils à Louis XV ? Le fils de Louis XV. On dit deux Louis XV ? À conséquence, c'est les rois, il faut dire deux. Marie Lexinska, c'est son nom, reine de France d'origine polonaise. Des rumeurs malveillantes avaient couru sur son compte. Nous rappelle Marie Soyeux dans La Croix. On avait dit qu'elle était bossue, épileptique et stérile. Parce qu'évidemment, le but de ce mariage, c'était qu'elle... De toutes les reines de France. C'est-à-dire ? De pondre un dauphin. C'était tout. On les prenait que pour ça. Stevie, vous ne la connaissiez pas, cette Marie Lexinska ? Ben si, deux, non. Mais je ne connais rien de sa vie, moi. Je ne savais pas qu'elle était polonaise. Je ne savais pas qu'elle était stérile, ni qu'elle était épileptique. Encore une fois, on apprend plein de choses dans cette émission. Et bossue, comme Jean-Pierre Raffarin dont on parlait tout à l'heure. Célia, fais ça, on vous embrasse. Merci. Si vous avez lu le JDD ce week-end, vous saurez, ça va intéresser Stevie, qui a une nouvelle mode. Une mode qui a été lancée par David Beckham, Bradley Cooper aussi, comédien très, on va dire, recherché en ce moment. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Mais aussi Jack Gyllenhaal, aujourd'hui, ont ce point commun de relancer cette mode. Mode qui pourra vous intéresser peut-être, Stevie. La mode des t-shirts avec des messages, non ? Non, pas la barbe. C'est vrai qu'on voit beaucoup de barbus, maintenant. Ah, moi, je n'aime pas. Ah, vous n'aimez pas ? Ah, non. Si, barbe de deux jours. Mais les barbes longues, là, c'est affreux, non ? Mais ça concerne la question capillaire. Mais si vous savez, dites-le, Florence. C'est la mode des petits chignons pour les hommes, c'est ça ? La mode des petits chignons. Il n'a pas compris qu'il fallait répondre, Florence Pélkacem. Non, je pensais que vous interrogez Stevie, qu'il fallait qu'il trouve la réponse. Tout le monde dit. Qui a des petits chignons ? Personne n'a de petits chignons. Si, eh bien, Jack Gyllenhaal, il a un petit chignon. Beckham, ça lui arrive d'avoir un petit chignon. Zlatan ? Zlatan Ibrahimović, il a un petit chignon. Il a un petit chignon. Et tout le monde. Mami Nova, un petit chignon. C'est la grande mode, mais il faudrait que tu te fasses pousser les cheveux un peu. Non, mais j'aime bien, moi, j'aime bien. C'est vrai. Mais je n'ai pas la patience de me laisser pousser les cheveux. Puis j'ai les cheveux, j'ai un big désavantage, j'ai les cheveux qui frisent. Les cheveux qui frisent ? Ah oui, j'ai les cheveux qui frisent. Il y a ce côté robot qui arrière de temps en temps. C'est vrai, je suis un mouton, moi, les cheveux. Non, je suis un mouton. Tu n'as pas un cheveu à chignon ? Chignon ? Non, je n'ai pas un cheveu à chignon, non. Je verrais bien Pierre avec un chignon. Pierre, ça vous tente ? Ça me tente, j'en suis fou. Un petit catogon sympa. Parce que ça pousse. Joujou, je vous verrais bien avec un chignon. Pourquoi vous me verriez bien avec un chignon ? Un petit chignon. Petite danseuse. Ou des couettes. C'est ça, c'est pour attraper les deux côtés. J'ai compris le message. C'est le guidon quoi. Christine, je ne vous ai jamais vu avec un chignon. On n'a jamais vu avec les cheveux propres déjà. Moi non plus, je ne vous ai jamais vu avec un chignon. Mais moi, c'est normal. Mais maintenant que c'est la mode, j'y pense. C'est vrai ? Oui, ça pourrait bien m'aller à un petit chignon. Non, je suis court Laurent, ça vous va bien. Pourquoi ? Expliquez-moi. Parce que Laurent, je le trouve mieux quand il a les côtés dégagés. Cours, très court. Parce que ça le rajeunit. Alors une fois, il a engueulé son coiffeur Simon qui lui avait coupé les cheveux trop courts sur le côté. Il n'a jamais été aussi beau. Tu n'avais jamais été aussi beau. C'est Simon, t'es en larmes. Simon, t'es en larmes. J'avais engueulé mon coiffeur. Simon, t'inquiète pas, t'il rattrapait les cheveux, il est recollé. C'était une réussite cette coiffeur. Engueulé Simon, il était en larmes. Moi, je trouve que ça vous donne un côté plus sexy. Arrêtez de me faire passer pour quelqu'un qui engueule mon coiffeur. Oui, oui, tu engueules tout le monde, t'es pas aimable. Non, il est gentil. Non, il est gentil Laurent. Mais là, il n'a jamais engueulé mon coiffeur. Si ! Vous lui avez fait remarquer que ça n'allait pas. C'est pas tout à fait pareil. Mais comment ça le fait que vous vous voyez ensemble chez le coiffeur ? Mais non, on n'était pas ensemble. C'est que Laurent, il était à la télé. J'envoie un SMS pour lui dire qu'il était super beau avec cette coiffure. Et oui, avec cette coiffure, je devrais m'envoyer des SMS de temps en temps. Et le lendemain, il me dit, mais non, Simon a raté ma coiffure. Or, c'était vraiment une vraie réussite. Il y en a qui réussissent en couchant. Lui, il réussit en envoyant des SMS. C'est super beau. Jamais. Une seule fois, j'ai envoyé un SMS. Ceci dit, Frédéric Mitterrand a dit la même chose samedi soir. Revenons aux chignons. En tout cas, on va en voir de plus en plus des chignons. Mais ça, il faut quand même... Gazon, par exemple, qui ne sait pas comment se foutre. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Il y a bien quelqu'un qui a une tête qui n'est jamais pareille. C'est vrai. C'est Gazon. Il va falloir que vous arrêtiez un statut. J'arrive capillairement, je me charge depuis 40 ans. Je n'arrive pas. J'ai fait les teintures, courts, longs, carrés. T'as eu des queues. T'as eu des queues. J'ai eu des queues de rats. J'ai eu tout. T'as eu la queue de rats ? Quand je joue au foot, à 16 ans, j'ai eu la queue de rats. J'ai eu la coupe mulet. Ah ben non, mais c'est vrai que Gazon, il faut faire quelque chose. Tu voudrais pas le prendre en main ? Ben le... Non, non, pas un peu. Faut ça me parler. Non, je vais faire comme tout le monde. Je vais chez Jean-Claude Bigui. Non, on va faire ça. Qui a dit, c'est la question suivante, si je pouvais programmer l'endroit où je fermerais les yeux, ce serait Bizerte ? Gilbert Montagné ? Non, 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 non. Bizerte, c'est Bertrand Delanoé. Bertrand Delanoé, bonne réponse de Pierre Lénichaud. C'est en Tunisie, ça, non ? C'est en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Il est né là-bas, lui, Bertrand Delanoé. Il est né à Beyrouth. À Beyrouth, il est vivant. À Beyrouth. À Bizerte. À Bizerte. Est-ce que vous avez réfléchi à l'endroit où vous aimeriez fermer les yeux ? Christine, par exemple. Est-ce que t'as réfléchi à l'endroit où tu voudrais fermer ta gueule aussi ? Ça va être plus simple avec les yeux, je sais. T'as raison. Alors, sérieusement, je fais un petit tour de table. Joujou, non ? Ah non, j'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas en Pologne, votre pays d'origine ? J'ai jamais foutu les pieds, non, j'en sais rien. Justement, peut-être vous voulez mourir là-bas. Ah non, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qu'il y a ? Les Polonais ? Ben, Michalak, à votre avis. Mon grand-père, mon grand-père paternel était polonais. Ah bah oui, sans doute. Et vous, Pierre, vous avez réfléchi à l'endroit où vous avez envie de fermer les yeux ? Oui, le plus vite possible dans mon plumard. Si ça peut finir, le plus vite possible. Joujou, il va fermer les yeux pendant l'invité mystère. Moi, c'est ce que j'ai fait. Florence Belkacem ? Moi, à Paris. À Paris, vous allez fermer les yeux à Paris. Et vous, Stevie ? Dans ma maison au Mans. Dans votre maison au Mans ? Vous aimeriez mourir devant la Joconde ? Non, dans mon lit, mais rester soit dans mon jardin, être enterré dans mon jardin, ou sinon sur un bûcher place de la Concorde. Ça va pas bien. Il est malade. Pourquoi pas au Panthéon, on s'est dit ? Sur un bûcher place de la Concorde. Ah ouais, j'adorerais. Eh bien, on appelle de la Noé, on va l'organiser. À mon avis. Vie sur l'obélisque, tu sais. Oui, c'est ça. Tu seras une belle mort. C'est con, tu seras mort, tu pourras pas grandir. Tu pourras la balai, méfiez-vous. Paul Vermus, quels sont les propos de Patrice Evra qui n'ont pas été diffusés par TF1 ? Les propos qui ont été coupés, puisqu'on a pu lire dans la presse tout ce qu'il a pu déjà dire et raconter. Ça, ça a été repris partout, on va pas y revenir. Mais qu'est-ce qu'il a dit en plus qu'on n'a pas pu entendre ? Alors, des extraits particulièrement vulgaires à l'égard de Ménès. Alors, il a ironisé sur son en bon point. Gros lard, gros bide. Il a parlé de ses bijoux de famille, de sa tronche de cake, qu'il a traité de bibindum. J'en passe et des meilleurs. Si un jour je te chope, tu vas comprendre. Ah oui. Ensuite, il y a le pauvre Christian Jean-Pierre, présentateur de Téléfoot, là, où a lieu l'émission. Il n'a rien dans son froc. Ah oui. Je ne savais pas, moi. Ah ben voilà, maintenant tu le sais. Ensuite. Tous ces commentateurs, Fernandez, Liza Rajou, Ménès, Courbi, sont tous traités de gros menteurs. Et en dehors de parasites et clochards, il les a aussi traités de cafards, de vers de terre, de cloportes et de mentres religieuses. Ah oui. Il est calé sur les insectes, le mec. Ah oui. Ah bon. Plus qu'en foot. Tout ça a été coupé, alors ? Alors, Courbi, c'est zéro. Il est transparent. Même dans le Thalys, on ne le reconnaît pas. Ils veulent tous ma place. Je gagne 100 fois plus qu'eux. Bon. Je vais arrêter là parce qu'après, je serai obligé d'inventer, Laurent. Ce qui n'est pas votre genre. Alors, parlons plutôt du chef de l'Élysée. Parce que c'est vrai que cette page consacrée à celui qui officie depuis 40 ans, nous dit-on, à l'Élysée, m'a beaucoup intéressé. D'autant que ce monsieur va prendre sa retraite, manifestement, à la fin du mois. Bernard Vaution. Moi, je veux bien croire, effectivement, qu'il a servi six présidents de République, puisqu'on nous le dit. De Pompidou à François Hollande, en passant par Giscard, Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Sauf que, quels étaient les autres chefs dont on nous a parlé entre-temps ? Parce que moi, je suis persuadé que j'ai entendu parler d'autres chefs à l'Élysée. Et alors, ils sont combien, au fond ? Laurent, en fait, vous avez totalement raison, Bernard Vaution se gonfle. Il a été peut-être 40 ans à l'Élysée, mais il n'a pas été 40 ans chef à l'Élysée. Il faut simplement rappeler qu'il est entré en 1974 à l'Élysée comme commis. Puis ensuite, il est devenu socié, devenu retisseur, il est passé par tous les stades. C'est qu'en 2005, il est devenu chef de l'Élysée. Donc, il a servi Chirac, qu'il nomme chef de cuisine à l'Élysée. Bon, ça ne fait pas 40 ans, Laurent, ça fait 12 ans. Bon, alors ça, il faut quand même le dire. C'est son adjoint qui va le remplacer. Il faut maintenant revenir un petit peu en arrière. Comme ça, vous allez apprendre des choses grâce à moi. Ce n'est pas tous les jours que je suis là. Il n'a donc pas été le chef de François Mitterrand ? Absolument pas. On va rappeler, Laurent, que Marcel Le Cerveau a été appelé par le général de Gaulle. Il était cuisinier aux armées. Et Marcel Le Cerveau, il a servi de Gaulle, Pompidou et Giscard. Je vous signale qu'il est mort, le malheureux, pendant sa retraite, écrasé sous un tracteur. Et alors cette femme qui a servi François Mitterrand ? J'arrive, Laurent, j'arrive. Et ensuite, il y a Joël Lenormand qui entre en 65 comme commis et qui devient chef de l'Élysée en 85. Et alors là, vous me parlez de cette femme et vous avez bien raison. Elle s'appelle Daniel Mazet-Delpeus. Moi, je la connais bien. Elle est l'auteur d'un carnet de cuisine de l'Élysée. Il n'était pas bien, Mitterrand. Il n'était pas au mieux de sa forme. Il en avait assez de cette cuisine traditionnelle, conventionnelle, sans intérêt. Et il dit, je veux une femme et je veux une cuisine intimiste. Et finalement, il met la main sur cette femme qui va devenir chef personnel de François Mitterrand de 1988 à 1990. On lui a installé une petite cuisine juste à proximité des appartements de Mitterrand. Et Mitterrand voulait des plats tout simples, un ragoût, une daube de bœuf, un ragoût d'agneau, un petit légume de printemps. Je peux vous dire qu'avec Joël Lenormand, qui était le chef officiel de l'Élysée, et Daniel Mazet-Delpeus, c'était pas le beau fixe. C'était tellement pas le beau. L'autre faisait des crises de jalousie terribles. Et pour cause, il y avait une femme qui servait président Mitterrand alors qu'il y avait un chef à l'Élysée et ça n'allait plus. Elle a eu marre. Au bout de deux ans, elle a taqué la porte et elle est repartie dans sa ferme des Landes. Donc en fait, Bernard Vaution, il a certes travaillé pendant 40 ans à l'Élysée, mais il n'a pas été le chef de l'Élysée, chef de cuisine pendant 40 ans. C'est pas une enquête, ça, Laurent ? C'est pas mal. Bravo, bravo, mon polo. Alors maintenant, vous allez nous dire pourquoi on appelle ça la semaine bleue, cette semaine qui est consacrée aux personnes âgées, avec différentes marches bleues à travers la France. Et c'est vrai que Christine Bravo le rappelait, il y a eu à une époque une radio pour personnes âgées qui s'appelait Radio Bleue. Alors pourquoi bleu ? Le bleu, c'est la couleur de la sérénité, c'est la couleur de l'espérance, c'est la couleur du ciel, de la planète. Et le vert, il est l'équipe pendant ce temps ? C'est la couleur de l'espérance, le bleu. C'est s'il vous plaît, selon les psychothérapeutes, c'est la couleur de l'optimisme, de l'espoir, c'est signe de longévité, comme le bleu du ciel. Bon, vous n'avez pas la réponse, en fait. Attendez, j'ai la réponse, Laurent. Ils se sont inspirés d'une chanson de Piaf, dont je vais mentionner le début. Plus bleu que le bleu de tes yeux ? Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux, vous voyez ? Bon, ça vient de là. Ça vous croit ? Attendez, quel rapport avec les vieux ? Le bleu, le bleu des cieux, vous me parlez de semaine bleue. Oui. Eh bien, cette chanson, c'était la chanson des personnes âgées, il y a 20 ans. Ah, et allez, les bleus, alors ! Ça n'a jamais été raison, les personnes âgées ! Le bleu, c'est la couleur de l'unvour qui a écrit ça pour... Le bleu, que le bleu de tes yeux, je n'en vois rien de mieux... Mais enfin, quel rapport avec, attendez ! Pierre a raison, et Christine aussi, et là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous nous racontez, Paul Vermus. Quand elle a chanté cette chanson, Edith Piaf, ce n'était pas une chanson pour les personnes âgées. Mais non ! Oui, mais les personnes âgées l'ont repris comme un hymne. Non, elle l'a chanté pour un coureur cycliste, je crois. Elle était amoureuse d'un coureur cycliste. Je vous l'ai dit au départ, le bleu, c'est la couleur de la planète, c'est un signe de longévité, c'est la couleur de l'optimisme. Non, 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 il y avait une expression dans les années 30 qui disait, c'est passer au bleu, pour dire que ça a été supprimé ou ça a été escamoté. On dit, et maintenant, on allait passer au bleu ? C'est ça que ça voulait dire ? Si le bleu, c'était la couleur de l'optimisme avec l'équipe de France de foot, on le saurait. En gros, on n'a pas la réponse. Non, non, je voulais donner l'heure. Ah bah non, on n'a pas la réponse. Non, on n'a pas, on n'a pas. C'est pas très clair, Paul. Pourquoi le bleu serait la couleur des vieux ? Tu ne l'as pas dit. Parce que c'est la couleur d'Europe 1 aussi, le bleu. Parce que quand on est vieux, il y a de l'espoir. Voilà, vous comprenez ça ? Parce que quand on est vieux, il y a de l'espoir. Non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a vraiment d'espoir. Non, c'est le noir, les noirs, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vous ne confondez pas. Paul, vous pouvez admettre que vous n'avez pas trouvé la réponse. Bon, écoutez, j'en ai trouvé une bonne partie, quand même. Tu vois comment on le fait avouer ? Non, j'en ai trouvé une bonne partie. Franchement, je suis largement au-dessus de la moyenne aujourd'hui lundi. Je vous d'accord, mais en tout cas, la semaine bleue, ça s'appelle la semaine bleue pour les vieux, sans qu'on sache pourquoi, au fond, on a choisi la couleur bleue pour les vieux. C'est ça que vous ne nous avez pas dit. Bon bah écoutez, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez dit que la couleur de l'optimisme est signe de longévité, ça ne peut pas dire mieux. Bon, alors on se quitte maintenant. Oh oui, oh oui. Non mais franchement, mon polo, il va falloir mieux enquêter la prochaine fois. Non, 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 là vous me faites des remarques tout à fait désobligeantes et totalement injustes. Vraiment, vraiment. Ça n'allait pas s'appeler la semaine rose. Il y a déjà la gay pride, c'est pas la peine, vous voyez. Bah on n'a pas le ruban rose, nous. Ça aurait pu s'appeler la semaine d'or, la semaine d'argent. Oui, la semaine d'argent, c'est joli. La semaine blanche même, par exemple. Pour les cheveux blancs, vous voyez. Non mais les marches blanches, c'est pour des choses extrêmement tristes et cruelles. Et là, je suis dans l'optimisme le plus... Non mais franchement... Alors répondez-moi, parce que ça y est, maintenant j'ai bien compris, il n'y avait plus que cette couleur-là disponible. Bah ouais, je crois que vous avez raison. Ah bah voilà ! Notre invité d'honneur, je crois qu'il vient pour la première fois en invité mystère. Je me trompe ? Oui. Oui, je me trompe ? Ah oui. Vous êtes déjà venu ? Ah oui. Ah, je ne me souvenais pas. Il y a longtemps alors. Ah bah... Peut-être que ce n'était pas moi, hein ? Oui, c'est ça. Ça devait être un autre. C'était son double. Je suis désolé alors de ne pas me souvenir que vous étiez venu déjà ici en tant qu'invite. On vous avait déformé la voix et tout et tout alors. Oui, la totale. Ah bah oui. Est-ce qu'on avait mis beaucoup de temps pour vous reconnaître ? Ah 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 oui. Ah. Vous êtes un homme ? Ah oui. Vous avez des chiens ? Oui. Il s'est pris pour druquer. Combien de chiens vous avez ? Un chien. Il s'appelle comment ? Zabou. Ah, je sais qui c'est. Zabou. Tu connais l'invité par rapport au nom de son chien ? Ben ouais, je connais le chien. Ah bah vous ne doutez le chien. Je connais le chien. Vous ne dites rien et vous ne dites rien. Je connais le chien. Vous avez des yeux bleus ? Non mais en plus, ce n'est pas vrai. Il ne connaît pas. Il a les yeux bleus. Il a des yeux bleus. Il me croit encore. Je t'arrive à t'attraper. Est-ce que les yeux bleus, c'est des yeux de vieux ? Ou pas ? Zabou, il s'appelle ou Isabou ? Isabou. Isabou. Isabou, c'est le masculin d'Isabella. Vous êtes quelqu'un de très simple d'appeler son chien. Vous devez avoir beaucoup de succès au bistrot. Regarde, regarde ton Médor. Vous voulez parler d'Isabou ? Isabou, dussiez-vous ramener la baballe ? C'est quoi comme race, Isabou ? Un boule d'oeuf français. Est-ce que vous avez fait un autre métier avant celui pour lequel vous êtes là aujourd'hui ? Oui. Vous avez ramé pour être connue ? Non, pas trop. Pas trop. Voici un premier indice musical. J'imagine que François-Xavier Demaison a un bulldog pour que vous me proposiez son nom, Florian Gazon. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, comme ça je l'ai senti. Êtes-vous François-Xavier Demaison ? Non. Non. Ok, vous êtes marié ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Combien ? Deux. Deux. Alors je vous donne un deuxième indice musical, parce que j'ai l'impression que le premier ne vous a pas vraiment aidé. Pas beaucoup. Allez, réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous, évidemment, invité, vous les comprenez, les indices, pour l'instant, les deux musiques... Ah, c'est lui la patrouille ! Je vous aiderai tout à l'heure pour expliquer à mes camarades, mes camarades qui pataugent pour l'instant. Ça vous intéresse d'avoir les noms qu'ils me proposent ? Oui, oui, oui. Gérard Hernandez, non. Michel Delpech, non. Patrick Timsit, non plus. Delpech, non mais écoute... Est-ce que vous avez un rapport proche ou lointain avec la tournée des années 80 ? Pas du tout. Est-ce que vous avez commencé à travailler très très jeune ? Oui. C'est quoi très très jeune ? C'est avant d'être majeure ? 13 ans. 13 ans. Est-ce qu'on vous a vu à la télé quand vous aviez 13 ans ? Ah non, j'ai attendu un peu. Ah non, j'ai attendu un peu. Il a attendu un peu. On vous a vu au cinéma à 13 ans ? Non plus. Moi, je ne savais pas que vous aviez démarré à 13 ans. Oui. Et pourtant, c'est la deuxième fois qu'il vient. Oui. C'est le cinéma. Et déjà, la dernière fois, vous aviez débuté à 13 ans ? C'est la question. D'accord. Mais je vais vous dire, j'ai cette faculté d'oubli de ce qui est arrivé à mes invités. Ça me permet d'être encore vierge quand je les reçois pour la dixième fois. Allez, un troisième indice musical pour vous aider. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse là aussi mon vieux tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mais c'était... Ça vous aide, Florian Gazan ? J'ai reconnu Gérard Palapra, mais... Vous êtes raéliens ? C'est Raël. Ouais, c'est Raël. Il est là, il est tout nu dans la loge, il t'attend. Avec sa grande tosse. Non, mais en tout cas, Stevie a compris l'indice, mine de rien. Est-ce que vous avez déjà tourné avec Belmondo ? Non, non. L'indice, c'est la fin du monde. Vous avez déjà fait quelque chose en rapport avec la fin du monde ? Oui. Vous avez fait une prédiction ? Non, pas vraiment, non. Donc c'est pas lui ? Ah ben non, c'est pas lui. À qui vous pensiez ? À Paco Rabanne. Paco Rabanne, non, non, ce n'est pas... Il faut le retrouver déjà. Avec un bon aimant, on devrait le retrouver. Ah, est-ce que... En fait, il est collé à un frigo. Si c'est lié à la fin du monde, est-ce que ça a un lien avec l'écologie ? Non ? Non. Non. Avec un film ? Non plus ! La fin du monde, c'était le 21 décembre dernier, normalement. Est-ce que vous avez fait quelque chose à l'occasion du 21 décembre de l'année dernière ? Oui, absolument, oui. Calendrier, maillard. Une émission de télé ? Non. On me propose Laurent Deutsch. Ce n'est pas Laurent Deutsch. Voici un indice supplémentaire. Tu es à rue, mais tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas me joindre ? Alors, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois ? C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi ? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que... Tu sais, il attend... Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Ça, c'est un bel indice. Vous êtes d'accord, invité ? Oui, quand même, oui. Est-ce qu'on connaît plus votre nom de famille que votre prénom ? Oui. Bravo, Jérémy Michalak. Il est le premier à avoir identifié notre invité d'honneur grâce, j'imagine, à l'indice qu'on vient d'entendre. Celui ou celle qui aurait dû vous trouver en premier autour de cette table, c'est qui ? On va dire qu'il y en a qui sont venus manger chez moi et d'autres qui ont travaillé avec moi. Eh oui. Il y a quelqu'un autour de la table qui a travaillé avec vous déjà. Deux. Il y en a deux. Deux. Écoutez cet indice. Florian Gazan a lui aussi identifié notre invité d'honneur. Évidemment. Tandis que Stevie propose Charlie Oleg. Il serait revenu pour nous dire quoi, en plus ? On ne sait jamais. Il pourrait sortir un album. Oui. On va le rechercher, Charlie Oleg. La dernière fois qu'on l'a vu à la radio, c'était pour les poumons, non ? Non. Il fait des blagues, maintenant. Stevie fait des blagues, maintenant. Avec un one man. Avec l'humour noir, en plus. Pierre Bénichoux, toujours rien ? On l'a connu. Est-ce que la fin du monde... J'étais sur Charlie Oleg aussi. Est-ce que la fin du monde, c'est une référence au journal, Le Monde ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non. Écoutez cet indice, Christine. Toujours rien, Christine ? Ça me dit vachement quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, invité d'honneur, que vous faites partie de ceux qui ont travaillé avec Christine Bravo ? Ou plutôt, Christine Bravo a travaillé avec vous pour être plus honnête. Oui, j'en peux dire ça, oui. Stevie propose Julien Courbet. Vous n'êtes pas Julien Courbet. Oh, j'ai dit du gentillesse sur vous. Christine Bravo a aussi identifié notre invité d'honneur. Alors, ça y est, on en a trois. On peut y aller. Notre invité d'honneur, c'est... Coé ! Coé, évidemment ! Sébastien Coé, notre invité d'honneur. Bonjour. Moi, je me souviens que la dernière fois que vous étiez là, c'est à l'hypocrisie. Le mec qui se rattrape. La dernière fois, c'était à la même place. Oui, on avait passé un bon moment. Vous étiez en passe de faire du one-man-show depuis. Ça, c'est fait. Et vous m'avez porté bonheur. Non, mais il faut le dire. Parce que quand je suis venu ici, on démarrait le Palais des Glaces. J'étais flippé de tout. Du monde, de s'ils allaient rire, de si j'allais supporter, tout ça. Et deux ans après, ça a été un beau succès, ce spectacle. Et vous m'avez porté bonheur. Et j'ai dans les mains le DVD du spectacle. Christine, bravo. Si vous n'avez pas vu Coé sur scène, je vous donnerai le DVD. Comme ça, vous pourrez le voir. Mais quelle honte, Christine. Il vous a fait travailler pendant je ne sais combien de mois. J'ai donné un indice en disant qu'il y en a qui ont mangé à la maison. Oui, oui, oui. Tu devrais t'en souvenir. Tu l'as laissé venir manger chez toi ? Qu'est-ce qu'on a bien mangé ? Oh, la vache, c'est un seigneur. Il sait recevoir, lui. Ça ne vaut pas les pâtes et le jambon de l'or. Rassurez-vous, elle parlait d'elle. C'est marrant parce que, tu vois, le buzz. J'ai lu, Christine, bravo, se lâche sur la télé. Elle allume tout le monde. Il fallait juste écouter ce que j'ai dit chez Cyril Hanouna. C'est-à-dire que tu étais un mec délicieux, formidable, humainement, etc. Et que tu n'avais pas forcément besoin de Beaugrand et de moi quand tu avais fait cette émission. Et ça, ça devient... Je l'ai vu ce moment parce que j'étais dans ma loge de spectacle. Tu vois, c'est vraiment... Et quand on est dans une loge de spectacle, on s'en seul quand même. Donc, il y avait la télé en fond. C'est un peu le problème du one-man. C'est que des fois, on sera un peu tout seul. Et j'ai vu ce moment. C'était gentil. Mais vous avez aimé ça, alors, le one-man ? Mais j'adore. La tournée continue. Là, on devait s'arrêter à Noël. On continue jusqu'en février. Le 2 novembre, il y a Amiens à la maison, en Picardie. Puis, il y a le premier zénith qui arrive au mois de novembre. Ah, vous allez faire le zénith ! Le zénith de Pau, c'est mon premier. Mais le rêve, c'était qu'il y a deux ans, quand on s'est vus ici, les salles faisaient 200 places. Puis, il y a un an, elle faisait 400. Maintenant, on s'amuse à des sites. C'est un peu connu. Oui, mais connu ne veut rien dire. C'est pas ça qui fait remplir les salles. Et la chance de ce spectacle, c'est que le bouche-à-oreille est bon. C'est que t'es drôle. Maintenant, le spectacle est drôle. Vous pouvez parler un peu moins fort, parce que vous vous réveillez, Pierre Bénichoux. Oh, pas du tout, non, non. J'ai écouté avec plaisir, non ? Vous connaissez Coé ou pas, Pierre ? Bien sûr, je l'ai vu souvent à la télévision. Ah, quand même. C'est-à-dire que j'étais aussi à côté de lui la dernière fois que je suis venu. Donc, si tout le monde m'a oublié, ça commence à être inquiétant. Ou alors, j'en ai rêvé et je ne suis jamais venu. Mais dites-le tout de suite. C'est vrai que vous êtes venu, mais ce que je n'osais pas vous dire, c'est qu'on n'a pas diffusé l'émission. C'est vrai ? Non. Mais non, c'est pas vrai. Il est naïf. Parce que là, c'était moi qui m'en souvenais plus. Allez, il reste avec nous jusqu'à 18h. Coé sort son DVD. Coé sur scène. Le One Man. Coé, notre invité d'honneur. Sébastien Coé sort son DVD. DVD de son One Man. Et il est toujours en tournée d'ailleurs avec son spectacle. Coé sur scène en DVD. Et Coé en Indy. Ça, ça ne vous a pas vraiment aidé. La première chanson. Ah oui, ça c'est pointu. C'est la chanson du film Garfield. Bah oui, parce que j'ai doublé Garfield. Il fait la voix du chat. Voilà. Il lui ressemble d'ailleurs. Ah, vous n'avez pas pris le meilleur passage. C'est vous qui chantez. Ça a été l'enfer. Ils s'en souviennent encore au studio. C'est vous qui chantez. Parce que le doublage, c'était... Mais alors à chanter, c'était le plus bien. C'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Je dors sur un lit douillé en satin. C'est pas mal. Quand on dit pas mal, c'est qu'on est poli. Pour un pas chanteur. Pour un pas chanteur. Pour un pas chanteur. Le deuxième indice. Ah, je comprends pas. Je comprends pas en bleu. On avait fait une reprise. Ah oui, on avait fait co-et-président. Là-dessus. Bah oui, je suis parti sur mauvais truc, bien sûr. Vous parliez ? Co-et-président, vous vous souvenez pas de ça alors ? Si, maintenant si, mais j'étais parti sur le truc des années 80. Alors la chanson des années 80 de Gérard Palapra. Là, c'est pareil, vous aviez fait une parodie. C'est la fin, fin, fin. On avait fait 10 millions de vues là-dessus. Alors que c'était juste une petite bêtise. Parce que personne n'était parti sur la fin du monde. On avait fait une petite chanson en expliquant qu'on allait tous mourir. Et dans le clip, je disais que je faisais des conneries, etc. Et que quand c'était pas la fin du monde, j'étais mal. Vous chantez sur scène ? À la fin, pour rire. Je me sens pas chanteur vraiment du tout, d'ailleurs. Quand je réécoute, j'ai bien fait de ne pas me prendre pour chanteur, d'ailleurs. Mais j'aime bien en jouer un peu. Ce qui a mis Jérémy Michalak, puisque c'est le premier à vous avoir identifié sur la piste, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas moucher un ? Alors, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi ? Et Jean-Distien, c'est un mec qui est... Aware, c'est le nom de la boîte de production de Sébastien Coé. Be aware. Christine, c'était ce qui était écrit en haut des contrats. Ouais. Elle les lit pas, c'est ça qui est génial. Quand à côté, il y avait écrit, non. Et j'étais très bien payé. Christine, elle lit que le bas, là, il y a le chiffre. Non, mais c'est parce qu'elle n'a jamais encaissé les chèques. Elle les a encadrés. C'est ça, elle est trop sympa. Quel souvenir vous avez de Christine Bravo, collaboratrice ? Christine, il y avait un truc incroyable. C'est qu'à la répétition, on la faisait venir que pour sa chronique. Pour une raison simple, c'est que d'abord, elle répétait en boucle. Si ça dure deux fois, il faut être payé double. Je vais l'expliquer. Ah, c'est bien elle. Aucun doute. Et puis, parce qu'une fois, elle m'avait fait un truc incroyable. C'était qu'elle avait répété l'émission avec nous. Et on tourne l'émission. Et à ce moment-là, elle me dit, mais attends, comme on en a parlé tout à l'heure. Et je lui dis, non, on en a parlé, mais à la répétition. On n'en a pas parlé encore dans l'émission-là. Donc après, on avait pris la décision. Je lui dis, écoute, viens que pour ton truc, t'embêtes pas. Mais je ne savais pas que tu avais commencé à 13 ans. La radio, la radio, oui, la radio. C'était la radio en fait à 13 ans. Mais comment, t'avais plus de parents, t'avais plus rien ? Non, si, je n'ai pas perdu de tout, mes parents d'un coup. Oh, les miséries. J'ai eu un papa qui a été génial et qui, quand j'étais gamin, préférait que j'aille faire de la radio que de faire de la mobilette. Et il m'emmenait à la radio qui était à 20 kilomètres de chez moi. Et je faisais de la radio un peu avec une voix comme ça. Plus l'accent comme ça. Mais t'avais vraiment l'accent ? Je mets l'accent comme ça. Alors Picardio, on a l'accent comme ça. Non. Si, alors je me suis rendu compte à un moment donné que si je voulais monter en gamme en radio, il fallait que je le perde un peu quand même. Les autres génériques qu'on a pu diffuser pour aider mes camarades, c'était tourner ma neige. Et évidemment, la méthode Coé. Coé sur scène, vous ne racontez pas seulement votre vie sur scène. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis rendu compte que tous les humoristes racontaient d'abord des sketchs et au bout du troisième spectacle, ils racontent leur vie. Moi, j'ai fait l'inverse. Je commence par raconter la mienne. Et en fait, ce n'est pas un spectacle où on s'assoit et on voit la vie d'un type parce qu'on s'en fout de regarder la vie d'un type. J'ai voulu montrer que ma vie, ma vie d'adolescent, ma vie de loser avec les filles, mes galères de papa avec mes enfants, etc. Et c'est ça qui marche dans le spectacle, c'est que dans la salle, il y a tout. Il y a les gamins qui emmènent les plus vieux, les plus vieux qui viennent voir, parce qu'ils en ont entendu parler, ils veulent voir si ça les amuse ou pas, ils veulent voir l'animal sur scène. Et j'ai voulu faire un spectacle où tout le monde s'identifie, ils se rendent compte que ma vie de tous les jours, à plein de moments, c'est la même que... Le Zénith à Amiens, c'est quand la date, le Zénith ? Amiens, c'est le 2 novembre, là c'est dans 15 jours, c'est le méga cité. Le Zénith de Pau, c'est le 23 novembre. Après, il y a du Bordeaux, on va retourner en Suisse, à Genève en février, voilà, c'est un plaisir. Kosovo d'ailleurs aussi. Pas prévu, mais pourquoi ? En première partie. Et Coé à domicile, c'est en DVD. Vous ne pouvez pas partir sans le compliment de Stéphane. C'est le meilleur moment de mission. Il est à la fois bouffon et roi, mais moi je vous préfère quand même à la radio qu'à la télé. Vous avez un esprit sain dans un corps damné pour la télé. Non, c'est-à-dire que... Non, mais vous avez plus un physique que dans la radio. Mais moi je préfère à la radio parce qu'il a une vraie liberté de parole. Il est plus drôle à la télé, il est plus contenu qu'à la radio. À la radio, il est en roue libre et je le trouve meilleur à la radio. Ça n'engage que moi. De toute façon, on ne répond pas aux compliments. Si ce n'est qu'il a raison sur le physique. Non, mais là, je me disais. Moi, quand le gol m'a décoré, il a dit, vous faites honneur à la France. Je n'ai pas dit honneur, mais je vais vous dire pas le mardi. On sautait ! Coé en DVD, c'est son seul en scène. Coé sur scène, c'est le titre désormais. Il est encore en tournée. Début novembre au Zenith à Amiens. Merci Coé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada